La secrétaire de mairie 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 Non, non, je ne suis pas mal renseigné. Je vous affirme que concernant le secrétaire de mairie, je ne suis pas mal renseigné concernant le reste. Je n'ai aucune objection à ce que ça soit filmé parce que vous avez tout à fait raison. C'est conforme. C'est conforme à la législation. C'est conforme à la législation. Je dois savoir si vous retransmettez en direct ou pas. Très bien. Est-ce que la population est avertie ? Il y a des gens ou alors c'est un panel choisi ? Comment ça se passe ? S'il vous plaît. Ça ne fait pas créer de polémique. C'est conforme à la législation et je suis quelqu'un qui est très respectueux des réglementations. Donc ça ne créera pas de polémique. Vous m'assurez que la secrétaire de mairie n'est pas filmé. Ça me réveille bien. Non, c'est ici, il sort de là. C'est parce que la table m'a fait de filmer. Pourquoi ? C'est moi qu'on filme, non ? Non, c'est pour vous, madame. Pourquoi ? Non. C'est moi qu'on filme. C'est pour moi. Tu me filmes, moi. Non. Brahim, c'est juste un essai parce que l'idée à terre, c'est que toute la population puisse suivre les CM depuis chez eux. Je dois juste intervenir sur... Il y a eu un balisage qui a été fait devant un trou qui est devant chez moi il y a quelques temps, il y a quelques jours. Un trou, ça fait bien deux, trois mois qu'il est là. Et donc j'ai assisté personnellement à un problème de sécurité. Est-ce que les gens qui arrivent de la rue de Normandie sont obligés de se mettre sur la voie de gauche et il y avait quelqu'un qui arrivait un peu vite en face et forcément ça a été, je n'ai pas eu de problème, mais ça a été quand même très chaud. Donc je ne sais pas qui a fait ça, mais la sécurité... C'est moi. Mais moi, j'ai eu des échos d'un manque de sécurité aussi à cause du trou, donc il fallait le baliser. Donc il faut choisir. Alors j'ai choisi de le baliser plutôt que de le laisser tel quel. Ce serait gentil de me laisser finir. Ah, pardon. Tu m'as posé la question, qui a fait ça ? Je ne t'ai pas posé la question. Ah si, il t'a dit qui a fait ça. Donc je pense que c'est un problème de sécurité au niveau de ce balisage. Donc soit on est autour d'orange, on met la portière plus loin pour que les gens puissent se garer avant le trou pour pouvoir laisser les gens monter. Là, j'ai eu quand même un problème. D'une part, et d'autre part, de mon temps, comme un vieux con, de mon temps, on prenait du bitume et puis on bougeait les trous. Mais tu n'es pas au courant ? Non, tu n'es pas au courant. Voilà. Ils vont intervenir, ils vont intervenir, j'espère, dans la semaine. Alors il ne reste plus beaucoup de temps, je te l'accord. Ils vont intervenir. Le débit, la société qui est là pour reboucher les trous. Donc combien ça coûte ? Ça c'est un autre sujet, ça c'est un autre sujet. Si vous voulez, attends, pardon, s'il vous plaît. Combien ça coûte ? Je ne vois pas le rapport. On va commencer le conseil municipal. Oui, pardon, c'est pas... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous pouvez le trouver dans la minute de l'icile. C'est vrai. Maintenant, on parlera après. Effectivement, on va commencer le conseil municipal. Et on va régler ce problème de sécurité, puisque tu dis qu'il y a un problème de sécurité. Moi, je l'entends, je l'entends. On n'avait pas balisé la meilleure façon de s'appuyer. Et nous allons les remettier. Mais non, parce que moi, je peux l'expliquer aussi. Parce qu'il a parlé, je peux parler aussi. Moi, je vais l'expliquer. C'est que si le panneau, le triflas, enfin pas le triflas, le panneau de danger, si je le mets encore un peu plus bas, donc on se retrouve carrément sur une voie. Donc j'ai mis le balisage juste à l'intersection. C'est là où il y a le plus de place. Justement, c'est là où on peut se croiser sans trop de problèmes. C'est sûr que s'il y a un abruti qui arrive comme un malade, et bien effectivement, il peut y avoir un souci. Si j'avais mis le panneau un peu plus bas, on ne pouvait même plus se croiser. Pour que je l'imiter, je vais te donner un conseil simple. Ah bah, toi et tes conseils. Tu achètes 10 kilos de bitume froid, tu bouffes le trou, tu auras perdu autant de temps qu'à baliser. S'il vous plaît, c'est quelque chose qui peut être résolue. Je pense que nous avons un conseil municipal. A commencer, les gens sont là pour nous écouter. Respectons au moins le public qui est là pour venir écouter ce conseil municipal. Nous allons prêter ce problème et nous le prêterons de la façon la plus efficace possible. Je vais commencer à faire l'appel. Je déclare conseil municipal ouvert. Monsieur Mora, je suis là. Madame Karine Hanikin. Présente. Monsieur Dominique Loiseau. Présente. Monsieur Eric Cathedino. Présente. Monsieur Christian Smuts. Présente. Monsieur Philippe Pelé. Présente. Madame Brigitte Fessy. Présente. Madame Sylvia Durand. Présente. Monsieur Angelo Norris. Présente. Madame Parent Véronique. Présente. Monsieur Eric Sauve. Présente. Madame Émilie Vallette. Présente. Madame Élodie Hardy, pouvoir à Émilie Vallette. Madame Maëva Ressous. Présente. Monsieur Christian Boucli. Présente. Donc nous avons 14 présents et bien pouvoir. Merci. Je vais commencer par l'approbation des deux procès-verbaux de conseil des précédents conseils municipaux qui vous ont été envoyés. Ces procès-verbaux ont, je ne sais pas, les confondus ont été retouchés. Les confondus ont été retouchés, notamment pour celui du 3 juillet, à juste titre, parce qu'effectivement, on nous avait fait remarquer, madame Dessy, je crois que vous avez fait remarquer qu'il manquait pas mal d'observations concernant les gens qui étaient contre et qui étaient pour leur véloque. Donc nous vous la serons envoyés. Nous vous avons mis ces modifications en rouge. Concernant ces comptes rendus, est-ce qu'il y a des questions ? Très bien. Donc nous allons passer au vol, qui est contre, c'est contre le cul. Nous, on marque, donc, madame Pessy, monsieur Collet. Excusez-moi, j'ai encore dit quelque chose, décidément, c'est souvent que la marine. J'ai besoin d'un secrétaire de séance. Monsieur Christian Boucli, voulez-vous bien être un secrétaire de séance ? Je ne connais rien, moi, je ne peux pas vous dire. Ah, mais ça va tourner, tout le monde doit y passer. Oui, je passe mon tour. Je ne voulais pas dire maïra parce qu'il vient de l'être. Mais justement, à ce propos, je voudrais rappeler que j'ai demandé qu'il y ait une différence entre le procès verbal et le contre-anglais. J'aimerais bien que ce soit clair au départ. Je vais en débattre juste après. D'accord. Je vais en débattre juste après. Donc, monsieur Pris-en-Boucli. De toute façon, c'est votre tour. Monsieur Pris-en-Boucli, non, c'était à Karine Antien la dernière fois. Ce n'est pas forcément. Il n'y a pas forcément de tour. Il n'y a pas forcément de tour. J'ai pris monsieur Pris-en-Boucli comme ça. Donc, je suis Philippe Pellet. Vous êtes assez précaire. Non, c'est très libéral. Les secrétaires de séance, les secrétaires de séance, les secrétaires de séance, le secrétaires de séance, le secrétaires de séance, le secrétaires de séance. À un moment, si les gens refusent les secrétaires de séance, ça va être compliqué parce qu'on va avoir à peu près 60 conseils municipaux en une durée de 6 ans. Ça ne va pas toujours être les mêmes qui vont l'être. Donc, j'enregistre. Madame Véronique Parent, souhaitez-vous être la secrétaires de séance ? Je veux bien, alors, votre article est là. Très bien. Madame Véronique Parent est donc nommée secrétaires de séance. Donc, je reprends le vote. Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Je vous en remercie. Je reviens sur la question qui m'a été posée concernant les comptes rendus et les procès verbaux. Alors, les procès verbaux, au mot près, alors déjà, je rappelle que lorsque les procès verbaux sont faits par enregistrement, forcément, ils ne sont pas forcément édulcorés, mais ils sont mis quand même dans un français lisible parce que les choses, il est très difficile de traduire des mots qui vont être dit et de les écrire sur papier pour que ça soit lisible pour la population. Donc, la personne qui sera chargée de ce procès verbal, il faudra forcément qu'elle, c'est ce que dit la loi, sans détourner la notion de ce qui a voulu être dit, l'écrire et l'écrire dans un français un peu compréhensible pour tout le monde. Alors, ça, c'est le premier point que je voulais dire. Secondement, je souhaitais vous proposer que ce procès verbaux, vu la charge de travailleurs, par contre, que ça donne, vu la charge, vu le personnel qui a, à mon avis, eu beaucoup de travail, je suis là pour le témoigner parce que je passe mes journées avec elle, je souhaiterais que ces procès verbaux soient rédigés justement par le secrétaire de séance. Je propose donc, Madame Fessy, vous qui avez l'enregistrement, vous le communiquez à chaque fois au secrétaire de séance. Sans problème. Est-ce que le secrétaire de séance fasse un procès verbal ? Et je maintiendrai quand même ces comptes rendus parce que vous savez que la loi m'oblige à les donner dans un délai de huit jours. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre. Excuse-moi, 30 secondes. Oui. Il faut bien comprendre qu'il y a deux choses dans la loi. Il y a le procès verbal qui donne toutes les discussions, tout ce qui a été dit. Tout à fait. Et puis, il y a le compte rendu. C'est deux choses différentes. Le procès verbal, c'est donc le secrétaire qui le fait. Mais par contre, le compte rendu qui donne uniquement les délibérations et les choses comme ça. Il sera rédigé par nous. Tout à fait. Par quoi ? Mais on en est tout à fait d'accord. Et celui-là doit être donné dans les huit jours affichés. C'est ça. C'est deux choses différentes. Mais on en est tout à fait d'accord. Il faut que ce soit très clair. C'est ce qui a été prévu. Si c'est clair, il n'y a pas de soucis. Est-ce que vous êtes d'accord pour que les procès-verbaux soient rédigés par les secrétaires de séance ? Moi, je dis que je ne suis pas expert. Je ne suis pas expert. Ou alors, on externise ça. On ne fait pas l'aide professionnelle. C'est un coup. Ah ben, c'est un coup. Oui, c'est un coup. Bien sûr que c'est un coup. Il n'y a pas besoin d'experts pour noter. Ça fait 12 ans. Mais je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un expert de l'élagueuse. Tu me l'as fait. Ça sera ton tour. Parce que ça va tourner, les secrétaires de séance. Non, ce n'est pas obligatoire. Ah ben, ce n'est pas obligatoire. Tu m'as fait la remarque. Je ne suis pas un expert de l'élagueuse. Je ne suis pas un expert du procès-verbal non plus. C'est pas compliqué. Donc, tu m'avais dit qu'il faut faire appel à un professionnel. Moi, je dis qu'on va faire appel peut-être à un prestataire extérieur. Pourquoi pas ? On essaie comme ça et on va se passer. Pourquoi pas ? Ok. Je vais passer. On va laisser comme ça et on verra ce que ça donne. On ne va pas épiloter là-dessus parce que je saute. De toute façon, pour aujourd'hui, on a quelqu'un qui s'est dévoué. Il n'y a pas de souci. J'ai l'enregistrement. Je pourrais lui passer. Aucun problème. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a du temps pour le rédiger, ce procès-verbal. On a combien de temps ? Jusqu'au prochain conseil. Par contre, le compte rendu, si tu veux, il y a juste des délibérations. C'est ça de choses différentes. C'est tout, je veux que ce soit clair. Alors, la loi dit aussi qu'on peut scinder les deux. Oui, mais à ce moment-là, il faut le faire dans les huit jours. Donc, si tu veux, ça nous pèse. Si vous voulez, je vais continuer dans les jours. Je vais passer au point 1 de l'un de qui sont les indemnisés de fonction des élus, le tableau récapitulatif. Alors, ces indemnisés de fonction des élus, je rappelle que nous les avons votés au Conseil municipal d'installation du 3 juillet 2020. En revanche, par courrier en date du 19 juillet 2020, le contrôle de l'égalité de la préfecture de Val-de-Basse nous a informé de l'absence du tableau récapitulatif annexé à la délibération des indemnités des fonctions des élus. Donc, il nous a notre obligé de modifier la délibération dans ce sens en ajoutant le tableau récapitulatif qui reprend ses noms, les noms du maire et des adjoints, ainsi que le pourcentage de l'indemnité et le montant brut mensuel en euros. A titre d'information et appréhensionnement pris auprès de la préfecture du Val-de-Basse, parce qu'effectivement, on a appelé la préfecture, on a dit, vous avez reçu la délibération, on ne comprend pas ce que vous reprochez à cette délibération. Et ils nous ont appris qu'un tableau récapitulatif et une annesse qui doit être ajoutée obligatoirement depuis une jurisprudence de 2019. Les années précédentes, la préfecture ne nous avait pas demandé ce tableau et c'est bien gardé de nous dire avant la date du Conseil municipal. Donc, ce que je vous demanderai, les indemnités des élits ne restent exactement les mêmes que nous avions votées. En revanche, elles seront sous la forme d'un tableau. Tableau que je vous ai préparé, si vous voulez bien faire passer, que tout le monde l'ait. C'est tout à fait. On ne reprète pas le taux des indemnités, le montant des indemnités. C'est tout simplement apprisé par délibération ce tableau. Ceci dit, nous n'avons pas eu ce tableau pour voter. C'est-à-dire que, entre parenthèses, d'ailleurs, j'avais demandé à ce que ce soit mis dans les comptes rendus. Ça n'a jamais été mis la première fois. La deuxième fois. C'est que ceci représente une augmentation de 30%, c'est-à-dire de 10 000 euros par an par rapport au précédent. Donc, je ne vois pas du tout pourquoi on a augmenté autant. D'ailleurs, on a voté contre. Alors, d'ailleurs, ma note ici, vous aviez voté contre le point, je veux dire. Oui, 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 oui. À cause de cette augmentation. Le législateur. Le législateur. Je pense... Je vais peut-être m'avancer un peu, mais je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Il faudra vérifier. De toute façon, on est souvent sur Internet. On pourra vérifier ce que je dis. C'est une demande du président de la République auprès du législateur. Il a été décidé à sa demande que les communes de moins de 500 habitants aient une augmentation de 30% de leurs indemnités. Les communes de 500 à 1 000 habitants... De 50%, excusez-moi, j'ai dit 30. Oui, oui, oui. Excusez-moi. Nous, on est entre 500. Les communes de moins de 500 habitants, leurs indemnités sont augmentées de 50%. Les communes de 500 à 1 000 habitants ont une augmentation de 30%. Les communes de 1 000 à 3 500 habitants... Je t'arrête. Je t'arrête. Ce n'est pas dit comme ça. C'est dit que c'est le maximum qu'on peut donner. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on donne. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de donner le maximum. Nous, on est à 600. C'est-à-dire en 500 et 1 000, on peut donner ça au maximum. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de voter le maximum. Si vous me laissez finir, j'allais y venir. Fini, fini, mais... Il est commune supérieure à 1 000 habitants jusqu'à 3 500 habitants, une augmentation maximale possible de 20%. Nous nous sommes mis, et je l'assume, je l'ai dit, dans cette augmentation qu'a déclaré le législateur. Nous sommes dit que si le législateur l'a fait, c'est qu'il avait de bonnes raisons. Pour autant, je rappelle que je ne l'ai pas dit, c'est vrai, mais je vous l'apprends, et je l'ai dit à mes adjoints. Forcément, je refuserai toute possibilité de défraiement des adjoints de voiture et autres. Et ne me dites pas que c'est négligeable, parce que, moi, j'en fais des kilomètres. Et c'est tout à fait normal que je refuserai toute note de frais annexe. Nous avons décidé, et quand je dis nous, c'est parce que j'ai la valeur de mes adjoints, nous avons décidé d'appliquer le nouveau taux à hauteur de 100% du nouvel indice 1027. Le précédent était l'indice 1015. Si je me souviens bien, c'est bien ça. C'est bien ça, oui. Et voilà. Donc, je maintiens ce que nous avions prévu. Non, mais tu peux le maintenir, ça m'est égal, mais ce que je veux, c'est que ça sache. C'est tout. Mais ça n'a pas été noté, je lui ai demandé deux fois que ça soit noté dans les contrôles. Ça a été plus que su, parce que ça a été affiché. Vous avez dit, ça peut se savoir de deux façons différentes. Ça peut se savoir quand on se connaît sur Internet, parce que nous avons mis les comptes rendus provisoires avec les montants. Oui, bien sûr. Mais les gens ne savent pas que ça correspond à... Ah oui, il faut aller voir. En fait, la question de fond, si vous le trouvez, je crois, c'est que ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous sommes à la tête d'une commune avec très peu de trésorerie, par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Sans trésorerie, il est difficile de faire fonctionner une commune. Donc nous pensons qu'il serait bon de faire des économies là où c'est possible, pour justement reconstituer une trésorerie qui nous permet qu'après, effectivement, de pouvoir avoir des subventions, et de pouvoir avoir un peu de cash pour entretenir cette commune qui, malheureusement, a beaucoup de frais à venir dans les années à venir, dans les 10 ans, dans les 20 ans à venir, si on parle de l'église. Dans les 5 minutes, si on parle de l'église, pour les russes. Philippe, on a fait le choix aussi de ne pas prendre le 4e adjoint. C'est ce que j'allais faire. C'était votre proposition. C'est un peu dans la balance. Et ce n'est pas parce qu'on est adjoint qu'on prend une annalité. Moi, quand j'étais président de la source de Berbal, la première chose que j'ai faite, parce que le syndicat était en faillite, c'est d'arrêter toutes les indemnités pour reconstituer une trésorerie qui nous permette de faire des travaux après. Bon, il y en a qu'un qui n'a pas accepté, qui est parti, donc il était là que pour les indemnités, ça c'est que le contrat. Mais bon, on a reconstitué la trésorerie, on a remonté le syndicat, et si on ne l'avait pas fait, on aurait plus notre rôle. J'espère bien. J'espère bien. J'espère bien. Déjà, on n'est pas en faillite, et j'espère bien que la trésorerie de la commune des Pyrus ne tient pas que sur ça. Quand nous sommes au déficit de trésorerie, c'est un avis personnel. Moi, je ne pense pas qu'on est en déficit de trésorerie. Je pourrais dire même que si vous regardez bien les chiffres de la section de fonctionnement que nous avons votée il n'y a pas très longtemps, vous remarquerez qu'il y a forcément une diminution du fonctionnement. Alors, pourquoi il y a une diminution ? C'est bien simple, c'est parce qu'il n'y a moins de personnel. Alors, c'est facile à le vérifier. Donc, je ne peux pas entendre cet argument. Que je puisse entendre comme argument, c'est de dire, ça nous déplaît que vous fassiez ça, et je le conçois tout à fait. Je le comprends tout à fait, et j'en suis tout à fait d'accord. Mais l'argument, pour moi, il n'est pas un argument que je souhaite prendre. On n'a pas la même notion de la trésorerie, je pense. C'est une surprise qui fait juste un numéro, on ne peut pas dire. Surtout au niveau de la source de verbal. Je pourrais aussi en dire, mais je vais... Je pense que la source de verbal n'étant pas le sujet, s'il vous plaît, je ne veux pas... C'est pour ça que ce n'est pas le sujet. Je ne veux surtout pas, s'il vous plaît, qu'on s'écarpe des points du jour de l'ordre du jour. S'il vous plaît. C'était le mauvais exemple. On s'est entendu tous parler, on a un point de désaccord avec le conçoit. Ce point de désaccord peut être tout simplement, facilement et aisément fait par un vote. Je vais procéder au vote. Qui est contre ces indemnités ? Non, ce n'est pas les indemnités. Non, non, c'est le tableau qu'on vote. Le tableau, on ne peut pas être contre. Non, il faut que je revote. Non, c'est le tableau qui... Il faut que je revote le tableau. Le tableau. Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Qui est contre cette présentation ? Comment veux-tu qu'on soit contre la loi ? C'est légal. C'est légal. On est d'accord. Mais évidemment, enfin, je suppose. Non, pas. Bah oui. Qui s'abstient. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, je vous en remercie. La prochaine chose est la délégation de Néomère. J'ai souhaité rectifier quelque chose sur le coin Tchac de la délégation, des délégations que vous avez donné au maire le 3 juillet. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres que j'aurais voulu vérifier. Et des accords cadres, ainsi que toutes décisions concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget, dans la limite de 25 000 euros. Donc, à l'époque, nous avons voté à 11 voix pour et 4 voix contre. Je vous demande maintenant de passer ces 25 000 euros à 40 000 euros. Non, non, non. On a voté à l'unanimité, ça, les 25 000 euros. Non, moi, j'ai 11 voix pour et 4 voix contre. Et c'est issu des notes qu'avait fait la secrétaire de séance. Donc, vous en étiez d'accord ? Non, non, non. Vous n'étiez pas d'accord ? Non, non, pas sur cette partie-là. Le conseil municipal, je m'intègre... Ah oui, d'accord. Même si j'ai voté contre, je m'intègre dans le conseil municipal. Le conseil municipal était d'accord. Oui. En termine. Oui. Et donc... Je vous propose de le passer à 40 000 et je vous explique pourquoi. Lorsque nous avions voté ça, vous m'aviez demandé, mais à partir de quel montant ? Je vous ai dit, tout simplement, c'est bien simple. On va se baser sur les marchés inférieurs au MAPA. MAPA, marché à procédure adaptée. C'est marché à procédure confirmant la législation. Ce sont des marchés qu'on passe à partir de 25 000 euros. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient augmenté au 1er janvier 2020. Et les MAPA sont passés de 40 000 euros. C'est-à-dire que de 0 euro à 40 000 euros. Je vous demande d'autorisation de pouvoir signer des devis, des demandes, des commandes. Évidemment, sur présentation de devis. Évidemment, sur présentation du projet que vous auriez vu avant. Tout ça, évidemment, ça se fera comme ça. Ça ne se fait pas n'importe comment. Et tout ça pour avoir beaucoup une plus grande souplesse de fonctionnement. Je vais vous en donner un exemple. D'ailleurs, le législateur a décidé de passer à 40 000 euros parce que beaucoup de communes se trouvent embêtées. Alors, elle se trouve embêtée. Pourquoi ? Elle se trouve embêtée parce que si on ne met pas seulement au fond du MAPA, on passe en procédure adaptée. Et quand on passe en procédure adaptée, vous connaissez la législation, elle va demander de faire une déclaration de 1 marché. Ce n'est pas tout à fait le marché d'appel d'offres, c'est le marché d'appel d'offres adapté. Ce qui demande quand même de faire une publicité. Ce qui demande quand même, donc je ne pourrais pas le faire. Je trouve que j'ai passé par un appel d'offres. MAPA adapté. Alors, pourquoi j'ai dit adapté ? Parce que les MAPA vendent de 40 000 à 112 000 euros. Au-dessus de 112 ou de 123, excusez-moi, parce que les chiffres bougent tellement en ce moment que je ne prenais pas forcément le chiffre exact. Après, on a un appel d'offres classique. La différence entre un MAPA et un appel d'offres classique, c'est qu'un MAPA, il est négociable. Ça veut dire que lorsque vous avez quelqu'un qui répond à cet appel d'offres et que vous le retenez, vous avez le droit, après de l'avoir retenu, de dire bon écoutez, maintenant je vous ai retenu, vous me faites 10%. Vous avez le droit d'étenir un attache, quelque chose que vous n'avez complètement pas du tout le droit avec un appel d'offres, comme l'appel d'offres qu'on aurait pu se faire pour la Saint-Polive-Valente, où ça n'aurait pas pu se faire, cette façon de procéder. Donc, si je n'ai pas cette possibilité, si jamais nous avons un chantier important, que nous mettrons de front, qui serait par exemple la réparation de beaucoup de routes et de refaire tout l'étalier, tout ça dans la foulée, et que je me retrouve avec une dépense de 26 ou 27 000 euros, parce que ce n'est pas moi qui fais les piniers, c'est forcément la loi du marché, je ne pourrais pas le faire. Tu fais deux factures, en fait. Alors, justement, justement, j'allais y venir. J'allais y venir. J'allais y venir. C'est tout à fait ce que refuse le législateur, et c'est pour ça qu'il a monté à 40 000 euros. C'est ce que nous appelons, enfin, ce n'est pas ce que moi qui l'appelle, c'est ce qui est appelé par le législateur, la façon de truander l'appel d'offres. C'est-à-dire, ça s'appelle du saucissonnage. On veut dire que jusqu'à 40 000, il n'y a pas d'appel d'offres. C'est-à-dire qu'il nous parle d'appel d'offres. Il faut savoir de quoi tu parles, de quoi tu le comprennes. Je vais me réexpliquer, parce que je n'ai pas dû être très clair. Le fait de le saucissonner en lot, pour la même entreprise qui interviendrait, le fait de saucissonner ceci, ça voudrait dire que ça aurait dû passer par un appel d'offres. Mais vous ne voulez pas faire l'appel d'offres, parce que c'est contraignant, parce qu'un appel d'offres vous coûte de l'argent en publicité. Vous devez faire paraître sur la gazette ou sur un truc dématérialisé, peu importe. Ça va vous coûter 300, 400, 500 euros, parce que c'est une obligation réglementaire d'en faire de la publicité pour que tout le monde soit au courant que cet appel d'offres existe. Pour quelqu'un, si vous ne faites pas paraître dans la presse, vous prenez une formule dématérialisée, mais la dématérialisée, vous la payez. Donc, dans les deux cas, vous payez. Donc, moi, pour voulant éviter ça, je me mets tout simplement, tout simplement au BOMP, c'est ça, qui est le marché, et qui dit que la procédure pour la passation des marchés publics à 40 millions d'euros hors taxes, il est revêt. Également le montant des annonces versées au PME pour les marchés passés par les acheteurs dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 6 millions d'euros. Ça, ça ne nous regarde pas, parce qu'on ne pourra pas faire 6 millions d'euros. Il veut dire que c'est revêt pour tous les seuils de marché. C'est pour ça qu'ils ont mis cette somme. Et maintenant, j'ai exactement les seuils. Alors, le législateur, il a aussi fait quelque chose pour se préserver tout ça. Il a voulu, il a voulu que lorsque nous soyons dans les montants de la paix d'offres, il a légèrement baissé les marchés des montants. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais que les montants avaient bougé, effectivement, mais je ne savais pas combien, mais là, je le laisse sous les yeux, il suffit de dire. Donc, les montants quand on fait un appel d'offres avant, donc, j'explique. De 0 à 40 000 euros, si on en est d'accord, on n'a pas besoin de procéduire de l'arché. De 40 000, je vous ai dit, à 123 000, je vous ai dit, c'est à 139 000 euros. On est obligé de faire un MAPA, minimum un MAPA. À partir de 130 000 euros, c'est fini, c'est fait un MAPA, ça sera forcément un appel d'offres. Après, il y a des entités, des entités à du caprice pour les montants de fournitures qui nous dépassent complètement pour des contrats de consommation ou de gros travaux publics qui sont plus de 5 millions d'euros. Donc, voilà pourquoi je vous propose de passer à 40 000 euros. C'est pour nous mettre en conformité avec le MAPA. Alors, il n'y a pas de temps. J'ai déjà ce genre de dépenses, j'en prendrai compte au conseil municipal avant de le faire, si jamais ça ne devrait se produire. Mais c'est pour éviter de pouvoir être bloqué le jour où ça pourrait éventuellement se présenter. Le souvenir, c'est très très peu utilisé, mais au cas où on en a besoin, vous permettez au maire de pouvoir signer ces commandes pour un montant à la valeur de 40 000 euros. Je pourrais poser une question parce que là, je dois être un petit peu pas très au courant, mais si tu vas nous demander notre accord avant, je ne vois pas pourquoi, on ne te donnerait pas la délégation à ce moment-là. Parce que pourquoi te donner un chèque en blanc, finalement, alors qu'à chaque fois, on peut te dire, on peut dire, on peut décider, oui, oui, c'est une bonne dépense, on va monter le montant pour ça, etc. Non, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait un conseil municipal, on fait ça, c'est ça. Il vient de dire qu'il n'allait pas prendre de décision sans nous demander. La décision, 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 quand je dis le parcours de décision, nous sommes une municipalité comme toutes les autres qui a su se doter des outils pour pouvoir fonctionner et nous avons la commission travaux. À la commission travaux, si j'ai la main de la commission travaux pour faire les travaux, je ne vais pas réunir le conseil municipal. La commission travaux n'est que le reflet de nous tous, c'est-à-dire que nous tous, nous ne devons pas confiance à nos commissions. Parce que s'ils ne nous en ont pas confiance, ça devient grave. Ça veut dire qu'on n'arrêtera plus à faire fonctionner. Donc, si la commission travaux, si la commission travaux juge que cette dépense est utile et juge que la réparation des reprises, c'est l'exemple que j'ai pris, juge que c'est un besoin inéduitable pour la commune et que nous sommes dans la dépense qui est inscrite au budget, je rappelle que toutes les dépenses doivent être inscrites au budget, comme vous le savez bien. Si elles ne sont pas inscrites au budget, je ne peux pas. Je serai obligé de faire une DM. Si je fais une DM, je serai obligé de vous réunir. Donc, pour les dépenses qui sont au budget, je pourrais faire les travaux. Si je le demande à chaque fois, je ne vais pas m'amuser à réunir un conseil municipal. Et à partir du moment où je vous le demande, je ne pourrais même pas l'appliquer parce que, comme vous le savez aussi bien que moi, toutes les délibérations que vous m'accorderez, que vous accordez au maire, passent par le contrôle de l'égalité avant d'être applicables. Voilà. Donc, si jamais il nous arrive ce genre de dépenses à faire, je dirais aux administrés, je suis désolé, vous recevez comme ça, je n'ai pas le droit de faire des travaux. J'attends que le contrôle de l'égalité nous confirme que la délibération qu'on vient de faire il y a trois jours soit valable. Sachant que la préfecture, il y a à peu près un mois, nous a envoyé des trucs. Donc, au même titre, j'ai bien compris la réponse qui m'était donnée, pourquoi vous me feriez un choc en blanc. J'aurais tendance à répondre quelque chose qui me lave un peu, mais je vais la répondre. Pourquoi vous ne faites pas confiance à votre maire ? Mais parce que pendant 12 ans, on a fait confiance, et quand on voit le résultat, je suis là pour surveiller. Alors, je te dis simplement aussi qu'une commission n'est pas là pour prendre des décisions, mais pour donner son avis au conseil. Tout à fait. C'est tout. Donc, elle n'a pas... Enfin, tu ne peux pas t'appuyer sur la commission, c'est le conseil entier qui doit dire. Je suis désolé, c'est la loi, c'est... T'étais t'étais, non ? Non. 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 Aujourd'hui. Le rôle d'une commission, c'est ça. Aujourd'hui, ne dites pas que c'est la loi. Aujourd'hui, nous avons... Le maire, il a des délégations qui ont été données sous les yeux. Aujourd'hui, ces délégations, ça veut dire que je peux les faire, même sans réunir le conseil municipal. C'est celle qu'on t'a donnée, nous. Celle que vous avez donné. Moi, je dis, c'est trop. Donc, voilà. Moi, c'est ma proposition que je fais. Je pense que nous nous sommes tous exprimés. Je l'entends. Je crois savoir, mais je ne suis pas sûr, mais je crois savoir quand même qu'avec les problèmes de Covid et les problèmes généraux d'économie que l'on sait et que l'on connaît et que l'on va connaître dans les mois à venir, il a été décidé pour le moment que ces fameuses choses sans appel d'offres passaient à 80 000 euros jusqu'en juin 2021. et certainement prorogées si l'économie ne va pas mieux d'ici là. Voilà. Je n'ai pas voulu en parler. Ah ben, on voit que 80 000, alors. Tu prêches. Ah ben, c'est plus simple, encore. Non, non, s'il vous plaît. Tu prêches pour ma paroisse. Je n'ai, oui. Alors, pourquoi je n'en ai pas parlé ? Pour deux choses. C'est qu'il est envisagé, c'est vrai. Et il n'est pas envisagé, même pas par décret, il est envisagé par décision, décision ministérielle. C'est-à-dire qu'on ne serait même pas obligé de faire un décret, on serait obligé de rien faire du tout et on imposerait que la somme soit multipliée par deux. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Je l'ai appris il y a 48 heures de la même façon que toi. C'est pas de chance, parce que moi j'ai appris il y a déjà un mois à moi. Ah ben, moi, il n'y a pas très longtemps. Donc, en bref, et puis, vous pouvez venir là-dessus. Donc, pour venir là-dessus, je suis... Je ne souhaite pas que... Je ne souhaite pas vous faire cette proposition. Je ne souhaite pas que la commune me donne 80 millions. Non, je le sais depuis deux jours. Je le sais depuis deux jours. Je ne le savais pas. Enfin, je le savais pas. Je le sais depuis deux jours. C'est le retour de la préfecture. On n'a pas encore le retour de la préfecture. Mais ce que dit M. Pelé, et effectivement, et effectivement, ça va très très vite, et effectivement, dans les prévisions, mais c'est plus que des prévisions, parce qu'avec la loi de Covid-19, enfin, avec la loi d'urgence de Covid-19, on peut passer beaucoup de choses rapidement en moins de trois heures. Donc, des choses qui sont... Attention, des choses qui ne sont pas... qui sont des choses primordiales, importantes pour l'économie des pays, et on en a fait beaucoup. C'est là, ce que je vous dis là, ce n'est pas dans la loi du Covid-19, c'est dans la loi du B.O.A.L.D. qui a été dit, et qui a été décidé que, vu ce qui se passe dans les communes, la somme de 25 000 euros est parfois embêtante pour le fonctionnement des communes, embêtante pour les entreprises. Non, mais ça, on a compris. Voilà. Donc, voilà. Voilà ce que je vous propose. Par ailleurs, si tu me permets, pour finir, voilà, trois mois que nous sommes élus, on a eu un premier conseil normal pour passer le maire à un autre. On a eu un deuxième conseil pour voter ces fameuses délégations et les indemnités d'adjoints et de maires. Et le budget. Et là, au bout de trois mois, on a un conseil. Donc, tu dis, on ne va pas faire un conseil à l'apport. Moi, je suis désolé, je ne suis au courant de rien. Il se passe des choses au fait que je ne suis au courant de rien. Je ne suis pas invité à voir les dossiers en cours, les dossiers urgences. Il ne m'a jamais invité, comme je te l'ai dit, une approche d'histoire à la réunion de travail. Et je trouve étonnant, d'abord en trois mois, j'ai pour l'impression, d'ailleurs, c'est un mois qui dit d'autres, d'avoir vu les 100 jours du président de la République, il a mis fait plein de choses là en trois mois. J'ai l'impression que ça a été difficile, certes, avec le Covid, c'était compliqué, je veux bien l'entendre. Et donc, moi, je suis très content de voir que le 13 octobre, après trois mois à l'étant, nous avons enfin le premier conseil municipal, parce que c'est quand même bien le premier, parce que les autres étaient pris par des choses obligatoires et à faire rapidement. Donc, je pense que nous n'avons pas assez de conseils municipaux ou de réunion de bureau, auquel moi, personnellement, je n'ai jamais été invité, je suppose que vous n'avez pas à l'espérer. Donc, je préférerais que nous ayons quelques réunion de bureau et quelques conseils, plus souvent, enfin, pas tous les trois mois, parce que ce n'est pas possible. Mais à mon sens, maintenant, tu fais ce que tu veux, tu es le chef du village. Je ne l'entends, nous allons le noter, mais je rappelle quand même que ce n'est pas l'ordre du coin de lequel je vous parle. Je veux bien discuter de ces points-là. C'est pas moi qui ai parté du conseil municipal, c'est quoi ? Je veux bien discuter de ce point-là à la fin du conseil municipal. Là, on est hors sujet du point 2 qui est la délégation du conseil municipal pour s'en tirer. Donc, je le comprends bien et je veux bien qu'on en parle après. Ne grignons pas les états. Nous sommes sur la délégation du conseil municipal. C'est vrai qu'on se pousse. Alors, qu'est-ce qui justifie ces 15 000 euros d'états ? La loi. Je veux dire de l'expliquer. Je ne vais pas rater. Vous pouvez voter 1 500 euros de délégation, 0 de délégation, dans ces points. La loi, c'est pas la loi. On a des projets peut-être de 40 000 euros. Non, non, je n'ai aucun. Je ne pose la question. Alors, je réponds. Je n'ai aucun projet. Je ne veux pas. Quand on fait... Tu le sais très bien. Tu as été élu. Le fonctionnement d'une mairie avec un maire qui ne peut pas aller ni à droite, ni à gauche, ni ici, ni ça, ni ceci, est du domaine de l'impossible au quotidien. J'ai bien expliqué que ce n'est pas... C'est la dernière fois que j'explique. J'ai bien expliqué que ce n'est certainement pas moi qui fait les prix des travaux. Je suis comme vous, comme j'en fais chez moi, comme j'en fais dans la commune. Nous trouvons que tout est trop cher. Mais ça, c'est bien de dire. Mais c'est en fait une réalité. À partir du moment où il y a des travaux, il y a deux solutions. Soit on ne fait pas de travaux et on laisse la commune se déguérir, soit nous les faisons et nous les faisons pour le bien des administratifs. Alors, on n'a rien acheté de l'humain franc. Les devis sont malheureusement en augmentation. Rappelez-vous, vous m'avez dit vous-même 15 000 euros pour changer des fenêtres. Je l'ai bien entendu il n'y a pas très longtemps. Je suis désolé. Ce n'est pas moi qui fais les prix. J'en suis vraiment désolé. J'aimerais bien que ça ne coûte que 2 000 euros de 15. C'est comme ça. Donc, je vous le dis, si nous faisons des capis sur des travaux, que seront le curage ? Je vais donner un exemple. Que seront le curage des fossés ? Et si on a la limite de 25 000 euros, 26 000 euros, je ne peux plus le faire. Le curage des fossés, s'il y en a pour 25 000 euros, Mais je vous la... C'est pour ça que je... Monsieur le maire. C'est pour ça que je ne voulais pas prendre d'exemple. Monsieur le maire. C'est parce que je vous explique que ça peut se produire. Vous avez... Attendez, excusez-moi. Je vais en finir. Je vous explique. Je vous explique que tout ce que je vous propose est passé dans tous les conseils municipaux. Bon, ça, c'est pas parce que les autres ont des trucs qu'ils peuvent faire. Je sais bien, je l'ai entendu, madame. Monsieur le maire, vous avez expliqué tout le sujet. On a entendu les différentes parties pour ou contre, peu importe. Moi, je propose qu'on passe au vote. Attends, moi, j'ai encore juste un petit truc à dire. C'est que les travaux, moi, je suis d'accord, il faut faire des travaux. Moi, ce qui me dérange depuis que je suis élue, c'est qu'il n'y a pas eu de priorité sur les travaux qu'on doit faire ou pas. Et moi, ça me gêne de voter ça. Pourquoi ? Parce qu'on est court-circuité sur les priorités. Vous pouvez décider n'importe quel travaux sans qu'on ait décidé des priorités. Oui, mais on ne sait rien aujourd'hui. Nous, peut-être vous, vous savez, nous, on ne sert rien. Nous sommes quatre élus représentant 45% de la population, comme vous, ni plus ni moins. Et donc, on ne sert rien. Alors, 40 000 euros de travaux, moi, je suis chef d'entreprise, je sais ce que ça représente 40 000 euros de travaux. Je pose la question de savoir si c'est pour boucher le trou en face de chez moi, que je vais le faire après-demain. Il n'y a pas de soucis, ça ne coûtera pas, ça ne coûtera rien. Qu'est-ce que tu veux faire pour 40 000 euros, c'est ça ? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire sans vous le dire ? Je n'ai rien prévu de le faire sans vous le dire. Donc, il n'y a pas besoin de 40 000 euros. Donc, nous allons passer au vote. On passe au vote. Qui est pour ? Pour. On va commencer par les pour. Les contre. On va voir les contre. 1, 2, 3, 4. Merci bien. Donc, comme ça, on va tout le monde. Nous allons passer sur le sujet numéro 3 qui est le terrain de la tuerie, parcelle Zédi 25. Comme vous le savez, deux terrains parpenant à la commune de la tuerie, divisés en plusieurs dons, ont été diabilisés lors du précédent mandat afin de pouvoir les commercialiser. Pour ce faire, il avait été des accords au précédent maire pour le faire, mais la mandature ayant changé, je vous sollicite aujourd'hui pour vous demander de l'autorisation de démarcher des professionnels de l'immobilier afin de commercialiser les terrains. J'en profite aussi, je vous sollicite également pour vous demander l'autorisation de signer des actes de notre carrière qui se suivront. J'ai bien entendu les inquiétudes de certains concernant la circulation et la sécurité sur Chambre-en-Bretagne. Comme je vous l'ai déjà dit, je m'engage à résoudre ce problème avant la vente de terrain. En revanche, si je vous demande aujourd'hui la possibilité de faire, c'est toujours dans le même état d'esprit que le sujet précédent, c'est de ne pas pouvoir réunir un conseil municipal d'exception ou exceptionnel au moment où c'est pour un tour rentré dans la législation, et je dis bien dans la législation, pas dans ce que le monsieur le maire, pas dans ce qu'on pourrait penser vouloir, pardon, mais dans la législation et qu'on nous dit que toutes les conditions requises sont faites. Et je ne le ferai pas avant, je l'ai bien dit, donc je vous demande de m'autoriser à démarcher des professionnels comme je vous l'ai dit et à solliciter et aux autorisations de signer tous les actes de notarie qui nous suivraient. Voilà. Je tiens à préciser par rapport à ce que vient de dire monsieur le maire que par rapport à l'ancien maire qui avait déjà signé les procurations pour vendre le terrain, le terrain, il était pratiquement vendu. Donc c'est monsieur le maire qui a fait machine arrière pour ne pas vendre les terrains. Sinon, les terrains, ils étaient déjà vendus. Et alors ? Je ne veux pas le rapport. Ah ben, la précision... Ah ben, le rapport, si, si, je signale que monsieur le maire, il a fait en sorte de ne pas vendre les terrains et il vous expose, pourquoi ? Vous parliez, madame... Je vous laisse la parole. Je pensais même pas y penser, mais vous parliez tout à l'heure, madame Pessy, en me disant, je dis donc, si vous ne voulez pas me donner le point précédent, quand je parle du point précédent, c'est que vous ne faites pas conscience de votre maire. Vous m'avez répondu. Ah ben, écoutez, 12 ans qui vient de se passer, avec ce qu'on a dit, on a été chaudé. Non, sous-entendu, parce que vous ne l'avez pas dit, non, on ne fait pas trop conscience. Donc là, vous avez un témoignage de ma conscience, c'est que le terrain a été vendu et j'ai décidé de ne pas faire la vente. Je l'ai annulé, j'ai des documents sur moi, comme quoi je pourrais signer et que j'ai refusé. Mais de toute façon, tu ne pouvais pas faire la vente puisque tu n'avais pas le mandat. Toujours un argument, oui. Mais oui, mais non, mais... C'est vrai, vous avez raison, mais je... Mais oui, j'ai raison, c'est légal. Je te ramène à la légalité. Oui, mais on me ramène à la légalité. Je te ramène à la légalité. Et je dis, excuse-moi, c'est moi qui parle. Oui, oui. Là, tu nous dis, le maire s'engage à vendre ses terrains si et seulement si la législation en vigueur le permet. Or, elle ne le permet pas. Pour les articles R114 et R115, elle ne le permet pas. Elle ne le permet pas. Et s'il y a un accident... Je pense que c'est attaquer au tribunal administratif, c'est attaquer quelque part pour que vous disiez ça. Tu veux encore une procédure à la commune ou pas, c'est ça ? Du coup, on a déjà pas mal de... T'es en appel, je crois. Donc c'est que t'as perdu en première instance. Non, non, mais ça, c'est pas mal. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne nous égarons pas. Ne nous égarons pas. Je reviens sur la demande que je vous fais. Vous pouvez effectivement ne pas en être d'accord comme tous les points précédents, sauf parce que c'était la législation. Et je le comprends bien. Et moi, je dis tout simplement que je ne suis certainement pas un expert juridique et un professionnel de l'urbanisme du profil juridique. Justement, excuse-moi, je t'arrête. Je t'arrête. Est-ce que la commission, puisqu'on a parlé de commission, est-ce que la commission urbanisme s'est réunie pour parler de ce point de la législation ? Est-ce qu'il y a eu une commission qui nous donne son avis ? Je veux son avis de la commission. Et je pense. On a eu ou pas ? Non, madame. Et voilà pourquoi. Pourquoi on n'a pas l'avis de la commission ? Excusez-moi, je peux parler ? Je peux exprimer ? Oui, exprime-toi. Je veux bien répondre. Exprime-toi. Et je pense, pour finir, qu'aucune personne acceptable, aucune, est un juriste suffisamment qualifié en urbanisme pour répondre à cette question. Et je n'ai pas réuni la commission pour une chose qui est bien simple. C'est que la commission, il n'est hors de question que la commission ait un avis, qu'il soit un avis juridique opposable. En quoi nous avons un expert juridique dans la commission ? La seule chose à qui je peux me référer, c'est un avocat en droit juridique de l'urbanisme. C'est à ça. Et quand j'aurai la réponse d'un avocat qui ne devrait pas tarder à arriver, Eh bien, nous voterons à ce moment-là. Là, madame. Nous voterons à ce moment-là. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on vote avant d'avoir l'avis de l'avocat ? Moi, je ne comprends pas. Ça me dépasse. Là, là, madame Fessy. Ça me dépasse. Là, madame Fessy. Vas-y. Je réunirai la commission d'urbanisme avant de faire quoi que ce soit en leur donnant tous les textes de loi que l'avocat m'aura donné. Pourquoi ça vous dépasse ? Et je l'ai bien compris que vous voulez qu'à chaque fois que nous ayons une action à entreprendre... Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça, c'est le truc. Vous êtes opposés à tout. Vous êtes opposés à tout. Attendez, excusez-moi. Je vais vous demander parce que tu parles beaucoup. Il faudrait que tu puisses entendre ton conseil de temps en temps. Je le préviens. Tu vois, on va regarder là si on a un temps de parole. M. Pelé, si je parle beaucoup, c'est que je réponds à Mme Fessy. Et tu me réponds à côté. Prenez-moi que le soir est indéterminable donc je n'ai pas envie de parler beaucoup. Je réponds à côté mais quand je réponds on me dit pas du tout, pas du tout, pas du tout alors que je n'ai même pas fini la phrase et on ne sait même pas ce que j'allais dire. Donc moi, je veux bien qu'on m'accuse de plein de choses. Je veux bien qu'on me dise que je ne suis pas bien. Je veux bien plein de choses mais à un moment, on ne peut pas me dire pas du tout, pas du tout, tant que je n'ai pas encore dit ce que je voulais dire. Sur ce, je ne dirai pas M. Philippe Pelé, je vous donne la parole. Je vous écoute et je vous suis tout mis d'ailleurs. Bon. Alors, je voudrais revenir dans le village et vous parler de bon sens. Le bon sens dans cette voie en impasse qui faisait 50 mètres à l'origine que vous avez agrandi de 56 mètres donc nous sommes à 106 mètres. La loi nationale et le PLU que vous avez voté en 2017 à l'Unionité cite un certain d'articles disant qu'une voie en impasse de plus de 50 mètres demande d'avoir une classe de retournement pour des questions de sécurité et une voie de 4 mètres de large. Cette voie ne... Alors, sur le PLU, c'est 50 mètres de large. Je ne sais pas si tu as bien lu. Ah, ben si on interprète les taxes... C'est parce que ça m'a dit. 50 mètres de large. Mais lui, avant de le voter, a l'unanimité. C'est marqué ça, en fait. C'est pour ça qu'il y a... Donc, si on s'en tient au texte... Voilà, c'est ça. On est sur le texte. Bien. Donc, dans le bon sens, c'est qu'il y a déjà de gros problèmes de circulation, de stationnement dans cette voie. Et les gens qui habitent là-bas, que j'ai vus et que j'ai mesurés, elle ne fait pas 4 mètres, elle fait plus de 50 mètres. Donc, on a plein de choses juridiques qui pourraient emmener la commune. Je ne dis pas que ça va le faire, mais qui pourraient emmener la commune dans des jurisprudences ou dans des accidents où, donc, je pense que c'est un chemin du Tart bis avec les emmerdements qu'on a avec tous les voisins sur le chemin du Tart parce qu'ils ne peuvent pas garer, il n'y a pas de place de retournement avec tout ce que ça pose comme problème. Vous êtes en train de vendre, de vouloir vendre ces terrains pour recommencer un but Tart bis où on revient que les gens, c'est compliqué pour eux quand ils seront livrés de tout, il faudrait placer 4 voitures, etc. Donc, moi, je suis contre parce que vous êtes d'abord hors la loi d'un point de vue du PLU et d'un point de vue du règlement national. C'est tout. Maintenant, si vous voulez voter à 11 contre 4, il n'y a pas de souci, mais vous êtes en train d'une entière responsabilité aujourd'hui et demain. C'est tout de même. Ça, au moins, ça a le mérite d'édite de façon très, très claire. Je réponds à nouveau qu'au niveau du règlement national, nous ne sommes pas capés. Alors, je rappelle quand même que lorsque nous sommes affiliés, il y a deux choses, il y a trois choses qui gèrent les communes. Le plan d'occupation des sols, le PLU et le règlement de l'humanisme. Auquel cas, où les communes qui n'ont pas fait deux postes, ça a été le cas de la commune des Pierrues, on passe en RQ, en règlement de l'humanisme. Ça veut dire que tout simplement, ce n'est plus la commune des Pierrues qui décide des constructions. Là, on est en PLU. Ce n'est plus la commune des Pierrues. Non, mais j'entends le RN qui régit et qui fait les constructions. C'était la préfecture. Et vous voyez-moi que ça a la signature assez facile. Le PLU étant adopté à peu près par le 2017, on est passé en PLU. On a quand même fonctionné neuf mois sur le RU. Ça, je tenais à préciser. Suite à ça, le PLU indique certaines choses en impasse pour une voie de 50 mètres et elle fait bien 106 mètres. Je rappelle que la commune n'a pas augmenté cette voie de 106 mètres. Elle fait 106 mètres tout du moins depuis les 28 ans et 6 mois que j'habite le quartier. Tout du moins. Peut-être qu'avant, dans ces 50, je n'en sais rien du tout, que dans ces derniers 50 ou 56 mètres qu'il n'y avait pas d'habitation, pas tout à fait près. Il y a une dernière maison sur la gauche qui est en pièce sur C, entre la partie de 50 à 70 mètres, on va dire, ou 65 mètres, je ne sais pas, je ne vais pas les mesurer. Il y a donc bien une habitation dans l'entrée et puis la l'entrée de ces 50 mètres d'ailleurs. Maintenant, on a augmenté la longueur de cette voie à l'époque existante. C'est un chemin agricole, c'est-à-dire ? C'est un chemin agricole. C'est un chemin agricole, c'est un chemin agricole, c'est-à-dire ? Tu réponds une chose, tu réponds, tu as toujours de très bonnes réponses, mais là-dessus, je t'abour, c'est vrai, mais il n'empêche que ce qui prouve que vous avez augmenté cette voie, c'est d'abord que vous l'avez un peu gravisonnée et ensuite que vous l'avez viabilisée. Vous aviez viabilisé les 56 mètres derrière, donc c'est une nouvelle voie, je suis désolé, viabilisée, car elle n'était pas viabilisée puisque c'était les 50 mètres. C'est un chemin agricole. Donc vous l'avez viabilisée, donc on a des preuves que vous l'avez réalisées, donc c'est bien une grande base de plus de 50 mètres, donc on tombe dans la règle du P.E.U. 4 mètres de large, et ça ne fait pas 4 mètres de large, il va juste faire le mur des voisins d'à côté pour faire 4 mètres de large. Tu vas faire comment ? Moi, je veux bien que tu les vendres, etc., mais explique-moi comment tu la fais dans la règle en fait. La largeur des 4 mètres, la largeur des 4 mètres, on pourrait en discuter pendant très longtemps, donc je ne sais pas. Il n'y est pas, il n'y est pas. Pardon ? Mais on pourrait en discuter pendant très longtemps parce que vous ne dites qu'elle n'est pas, là il fait un peu loin, j'irais bien avec un mètre. Il n'y est pas encore elle. Il y a un lampadaire entre temps, c'est un lampadaire, et jusqu'au lampadaire, ça ne fait pas 4 mètres, largeur. C'est si vous prenez après le lampadaire. Alors, la largeur, la largeur, la largeur n'est pas à prendre au lampadaire. La largeur d'une voie, je vais vous expliquer comment on... Enfin, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce qu'on m'a expliqué. Je suis loin de le comprendre, moi, de le savoir. Comme je l'ai dit, je ne suis pas spécialiste en urbanisme. Il y a deux façons de me gérer une voie. Il y a la façon où elle est un peu contradictoire et on doit faire passer un géomètre. Et là, ça devient compliqué. Et ce ne l'est pas quand on vient justement de faire la gérer. En revanche, en revanche, quand une voie est existante par des clôtures de maison et que ces clôtures de maison ont déjà pris des dix ans de distance et qu'elles sont posées de part et d'autre de la voie, il est tabou que la largeur de la voie est celle délimitée par les d'autres clôtures. Et cette largeur de voie fait 4,3 m. Le lampadaire est forcément à 4,10 m ou à 4,5 m ou à 3,85 m forcément parce qu'on est dans le domaine public. Et comme vous le savez bien, on n'a pas... Pas forcément. On a beaucoup de lampadaire qui sont sur le domaine privé. Tout ça, c'est vrai, c'est en domaine privé. Alors ça, c'est pas une preuve. Ça, 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 c'est vrai. Il est bien dommage qu'il n'y ait pas eu et qu'il est bien dommage qu'il n'y ait pas eu une convention à cette époque-là. On est d'accord. Parce que c'est... Bon, on en fait l'héritage tous, mais c'est certainement... On ne voudrait pas ériter justement du char. C'est ni toi ni moi qui l'avocat ont créé. Comme ça, c'est dans pas d'air qu'on parle de la rue de Normandie. Donc, moi, je... Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette ère de retournement ? Parce qu'actuellement, si tu enlèves ces chemins où tout le monde va... ces terrains où tout le monde tourne, on est obligé de partir en marche arrière sur la D22. C'est déjà très dangereux de sortir de ce chemin sur la D22 actuellement. Non. Donc, sans pouvoir le faire en marche avant. Alors, oui. Ah ben oui. Oui, je ne dis pas non. Oui, c'est vrai que c'est dangereux de passer en marche arrière. Il est hors de question de repartir de ce chemin en marche arrière. Ben, explique-moi comment on fait. Et, ben, je vais... On va leur expliquer. Ce que j'aime bien, Madame Fessy, c'est que je vous l'ai expliqué déjà au moins de... Non, mais attends. Tu me l'as expliqué, mais tu peux me dire ce que tu veux. Moi, ce que je veux, c'est qu'on aille sur le terrain, qu'on fasse la manip et qu'on le fasse... Voilà. Parce que tu peux me dire tout ce que tu veux. Bon, ben, alors, je n'explique plus rien. On peut faire non, je n'explique plus rien. Je n'explique plus rien. N'empêche que... Comment tu veux pas ? Tu ne nous entreras pas de l'idée que c'est dangereux. Ok, d'accord. Voilà, je vous souviens sur le projet. Donc, qui est contre ? Brahim, est-ce qu'on peut préciser quand même que... Je pense que c'est une question d'une forme qui est importante. Oui. C'est que le terrain ne sera... Les terrains ne peuvent pas être vendus en dessous de la valeur des domaines. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Les terrains ont été évalués par les domaines. D'ailleurs, je précise que la proposition... La proposition, qui n'en est plus une, parce que la personne a été achetée un bout de terrain en retard, est élevée au-dessus de la valeur des domaines, mais on ne souhaitera pas vendre des terrains en dessous de la valeur des domaines, effectivement. C'est très important de le dire qu'ils ne seront jamais vendus en dessous de la valeur des domaines. Et alors, ces terrains qui étaient faits à l'époque de Jean-Pierre pour financer une salle polyvalente qui apparemment est au point 4 ou 5 où on ne la fait plus, pourquoi on voudrait les gens aujourd'hui ? Non. On en a parlé, on en a parlé, et on en a parlé, tu étais présent. C'est hors sujet de la délibation. Non, non, mais ce n'est pas hors sujet. Moi, je demande un report pour plus d'informations. Je demande un report pour plus d'informations parce qu'on n'est pas assez informé. Très bien. Madame Féchy, je refuse le report. Eh bien, vous le refusez, mais c'est... Eh bien, vous refusez le report, c'est marqué aussi. Ça ne sera pas marqué. Ça sera marqué, ça sera marqué. Et vous entendrez toutes les démarches que vous souhaitez faire parce que j'ai refusé le report. Je ne sais pas ce vote qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. D'accord. Merci bien, messieurs-dames. J'avais passé au sujet numéro 4 qui est la musique avec Yéron. C'est là-haut, l'eau. C'est là-haut, l'eau. Hein ? L'eau, de l'eau. Des bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau. Va voir, je vais te dire. Va voir, va voir. Il y a une carafe, oui, une carafe, si tu veux. Oui, je vais en profiter pour me reposer un peu la voix. Le point 4 étant la musique avec Yéron. Oui, oui. Et je vais laisser M. Eric Cattellino, le projet majeur, vous expliquer le projet. Merci. Bien. Ben voilà. Donc, le 29 septembre dernier, on s'est réunis à la commission des affaires scolaires. Donc, il y avait Mme Fessy, Mme Arby, Mme Vallette, c'était moi et moi-même. Et on a discuté un petit peu de l'école et tout. Et on a eu une proposition d'animer un tour de musique sur la nuit scolaire par un État. Contre la rémunération, enfin, contre l'indemnité, qui s'élève à, on va rentrer, voilà, c'était 1998 euros pour 75 heures... 74. 74 heures de prestation à raison de 2 heures par semaine. Donc, c'était une animation qui était intéressant, l'idée de reconduire cette action. Alors, effectivement, on en a parlé à la commission, mais entre-temps, je vous ai donné la même chose des textes de loi que personne ici n'a l'air de vouloir lire. Ah, Google ! Non, non, non. Moi, j'ai été proche pendant des années. Non, non, non. Attends, attends, attends. Est-ce que je peux dire ? Non, mais vas-y, c'est ce que j'ai dit. Nous ne pouvons pas intervenir, nous, mairies, à l'école, sur quelque chose qui est au programme de l'enseignement. Voilà, c'est pas compliqué. Nous allons payer, nous allons payer pour faire le travail des instits. Mais non, mais c'est en dehors. Donc, si c'est... Non, non. C'est pendant le temps scolaire. Non, c'est pendant le temps scolaire. Donc, j'ai dit, j'ai dit, la mairie peut faire tout ce qu'elle veut en dehors du temps scolaire. Donc, on pourrait très bien faire ça après 4h15, sans problème. C'est effectivement pendant le temps scolaire. Oui. C'est vrai qu'on a la possibilité de dire, ben non, ça ne vous intéresse pas. On a la possibilité de dire, ben oui, c'est bien pour les enfants. Et puis, on va voter cette action pour les enfants, sachant que cette demande a été effectuée par l'enseignant. Quand ? Mais moi, j'ai pas eu de demande. J'ai pas rencontré les enseignants. Rien. C'est dingue, c'est dingue. C'est une demande des enseignants et qui a été validée par l'inspection académique sous forme de convention. Attends, attends. Il n'y a pas eu de conseil d'école. Comment se... L'après-midi, tu vois, la convention, elle me l'a remis que l'inspection académique validée pouvait être une idée très intéressante. De cette année ? Il n'y a pas eu de conseil d'école. Comment ça peut se faire ? Madame la directrice peut faire une validation d'un projet qu'elle mène sans faire un conseil d'école, sans même prévenir la municipalité, sauf si elle veut que la municipalité fasse quelque chose avec qui elle participe. Mais si elle peut faire... Mais moi, personnellement, je vous le dis, mais payer quelqu'un pour faire quelque chose à l'intérieur de l'école, moi, ça me déplaît comme idée. Je vous comprends. Il y en a une qui est bénévole. Il y en a une qui est bénévole. Il y en a une qui est bénévole, une qui se fait payer. Nous, on peut faire du... L'activité musique, comme l'a dit Mme Pessy, qui est obligatoire à l'école, elle se limite exactement à écouter des disques et puis d'avoir un peu d'histoire musicale parce que forcément, les instituteurs n'ont pas ce professionnalisme et on ne peut pas leur enjouloir. Non, mais ils l'ont pour les maths, ils l'ont pour le français. Mais, attendez, excusez-moi, mais par contre, ça fait partie du programme et c'est vraiment une initiation. Or, l'école des Pierrus, l'école des Pierrus, pour rappel, elle a déjà bénéficié de ses animations musicales et je vous rappelle qu'il y avait quand même un instituteur qui a fait que cette école des Pierrus fabrique sa chanson, d'ailleurs, une chanson spécialement pour eux. Il a fédéré autour de lui toute une... Non, mais ça, c'est du passé. Moi, je veux du présent. C'est-à-dire, actuellement, il n'est plus là. Non, non, mais on s'en fousse du passé. Maintenant, est-ce que... Moi, je ne savais pas qu'il y avait un projet d'école avec ça. Je ne savais pas. Je voudrais voir ce papier, d'abord. Je voudrais voir ce papier, Eric. Tu peux me le passer ? Très bien. Voilà. Je veux dire, on nous fait voter tout le temps ce débat. Par contre, madame, vous pourriez dire que je peux voir ce papier, s'il vous plaît. Il faut être gentil. Je ne suis pas énervé. Je suis calme. Moi, je ne le suis pas. Si, madame, parce que vous manquez de politesse. C'est pas, je peux me voir ce papier. Est-ce que je peux me passer le papier, s'il vous plaît. C'est à grande joie que je vous le donnerai, madame. Et vous coupez la parole à M. le maire. Et alors ? Et alors ? Et alors ? Et alors ? Sans polimité, je veux dire, au niveau des programmes, si c'est obligatoire à l'école primaire, je veux dire, c'est facultatif en maternelle. OK ? Et en primaire, après, chacun interprète les textes comme il le veut. C'est-à-dire qu'ils font soit vraiment de l'initiation musicale, soit ils font un petit peu de musique de temps en temps. Et puis, voilà, c'est pas franchement de... Mais l'éducation nationale est de bonheur pour ce genre de projet. Elle a signé des centaines de conventions dans l'accord. Non, mais pour dire que c'est... Sur différents projets. Le professeur des écoles n'est pas forcément spécialiste de la musique. C'est un polyvalent. Il n'est pas spécialiste en plus des mathématiques et des conseils. Il n'est pas spécialiste rien du tout. Je rappelle que pendant ce temps-là, l'instituteur, il n'est pas en compte de ses repos. Il participe avec eux et quand l'institute dans les heures, parce qu'il y a qu'il y a assez d'heures dans les heures, elle reprend sur son son puisqu'elle a participé avec le seul professeur de musique. La seule différence qu'on parle avant, c'est qu'on paye parce qu'on appuie un monsieur Philippiard qui sait le faire. Et c'est aussi... Ça fait des... On est d'accord, mais je ne suis pas contre... Soyons clairs, je ne suis pas contre l'activité musique. Absolument pas. Ce n'est pas qu'une activité musique, c'est un peu plus... C'est un projet pédagogique. C'est un projet pédagogique. Je suis d'accord. Moi, j'observe ça, convention. Je ne vois nulle part parler de la convention avec la mairie là-dedans. Et je vois le nom d'une seule personne. Qui est cette personne ? Vous me dites qu'il y en a deux. Une bénévole et une qui est payée par la mairie. Je ne vois pas de convention avec la mairie. Je suis désolée. C'est quoi cette convention ? Alors, l'éducation nationale, une fois qu'elle reçoit cette demande... Oui. Parce que, pour l'instant, elle étudie la demande. Alors, l'éducation nationale va recevoir cette demande. Et une fois qu'elle a reçu cette demande, ce n'est pas terminé. L'éducation nationale... Moi, c'est ce que je demande, c'est que ce soit terminé avant de voter. Mais non, si c'est terminé avant de voter, si l'éducation nationale, dans huit jours, elle va statuer, elle va dire qu'elle est tout à fait d'accord avec ce projet, on ne l'a pas votée, on ne peut pas le faire. C'est toujours la même histoire. C'est toujours... On fait tout à l'envers. Mais on le fait tout à l'envers ici. C'est tout à l'envers. Mais on va se voir tous les soirs, je vais en avoir à l'envers. C'est bon. Mais on le fait tout à l'envers. C'est bon. Mais on le fait à l'envers, si vous voulez. Donc, si j'ai bien compris, parce que j'ai eu quelques ventes dans cette école, même si je ne le fais pas du tout, et c'est pas mon truc, si j'ai bien compris, si donc, les élèves ou les lincunes en français ou en mathématiques, la commune va payer pendant les heures scolaires un professeur de mathématiques et de français. Ça, c'est une... Ça s'appelle une interprétation. Non, mais s'il y a des demandes, il y a des... En musique, on va dire la commune paye des choses. On va publier ça. La commune paye de la musique. Si quelqu'un a son fils ou sa fille qui a des problèmes... Elle paye un projet pédagogique. Elle estime que les cours de calcul ou de maths ne sont pas assez bien donnés ou les cours de langue ou les cours de francs, etc. Cette personne sera à même de réclamer quelques heures de cours pendant les heures scolaires pour pouvoir compenser les lacunes de la professeure qui, j'ai bien entendu, s'est janté. Et ça, c'est important. Donc, si on ouvre la porte à ça pendant les heures de cours, moi, j'ai rien contre, il n'y a pas de problème. On ouvre la porte à ça pendant les heures de cours, je ne sais pas pourquoi on donnerait des heures de musique, parce qu'il y en a qui ils veulent de la musique. Il y en a d'autres qui préféraient que tous ceux de leur pays soient bons en maths et ils nous donneraient des heures de maths et après, des heures de trompe qui en prennent compte, on se retrouve à payer des grandes, parce que, comme dit monsieur, l'enseignant, c'est pas les groupes de la génération. C'est un projet pédagogique. Donc, je veux dire, je veux dire, c'est que cette musique, c'est de la spécialisation de l'université. Pour ne pas rentrer là-dedans, parce que si on rentre là-dedans, on peut demander des heures de calcul. On pète beaucoup de temps pour pas grand-chose. Mais oui, comme les cafés, c'est quelque chose. Non, non, je ne suis pas d'accord. Non, on cherche un petit peu. C'est lié à plein de choses, mais voilà. Je vois que c'est des trucs et je ne l'ai pas trop. Non, mais c'est pénible. La loi dit, donc, je fais comme ça, la loi de l'université, c'est d'accord. Mais les élèves, donc la loi dit, je ne fais rien. Mais la loi, en plus, n'interdit pas, c'est une interprétation. C'est madame Fécif qui dit ça. La loi n'a jamais dit ça. C'est une interprétation. C'est une interprétation. J'ai dit que je voudrais qu'ici, dans ce conseil, je m'aperçois qu'on fait tout à l'envers. C'est-à-dire qu'on dit on verra après si c'est légal. Moi, je dis, je préfère le voir avant. C'est tout. C'est tout. Non, ce n'est pas tout parce qu'on ne voit pas si c'est légal. C'est légal. C'est légal. Le vrai, c'est que s'il n'y a pas de délibres, on ne peut pas avancer non plus. Je vais passer au vote. Le projet peut se faire s'il n'y a pas de délibres au fait. Sinon, c'est... Non, non, le projet, le projet, il se fait, la délibre se fait que le projet est monté. Même pour les pâles. Je ne vois pas qu'on parle de délibres. C'est bon. On a eu une réunion la semaine dernière. Oui, ça ne sert à rien. Très belle. Arrêtez, arrêtez-vous. Ça dérive dans tous les sens. On n'avance pas. Ce n'est pas constructif. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous revenons sur ça. Je vais passer au vote. Voilà. C'est la meilleure façon de nous départager. C'est ce qu'a prévu le législateur. Et je trouve ça très démocratique. Qui s'abstient ? Qui est contre ? De ? Moi, je suis pour en dehors de l'école. C'est tout. Tu justifies pas. Tu vas te contre. C'est bon. C'est pas toi. C'est pour les autres. Et qui est pour, alors ? C'est pour les... On est pour nos enfants. Pour un beau projet éco-école, constructif, en français, en français. L'avantage de ça, c'est que ça reçut. Ni à l'école, vous rendez compte du tout travail qu'il fait. Je n'ai jamais été invité ni à l'école. Moi, non plus, je ne suis pas invité pour moi, je suis maman. Mais je peux vous dire qu'il y a un même moment de travail. Ils apprennent à écrire les mots qu'ils mettent dans leur chanson. Ils font une chanson complète. Bah oui, mais c'est très bien. Alors pourquoi vous êtes contre ? Ma fille, si vous voulez qu'il y a des nouveaux habitants, vous savez qu'une école, c'est fédérateur pour que les gens viennent. Moi, je me suis installée ici parce que vous aviez une école complète, parce que ma fille n'allait pas aller en 50 ans d'âge. Voilà, on m'a toujours dit du bien de cette école et ça fait partie des projets. Donc là, si vous veniez, parce que moi, j'ai fait par exemple les pièces jaunes. Ils ont pesé les pièces jaunes. C'est un projet aussi. Ils ont compté, ils ont fait le calcul pour les chansons. Ils écrivent leurs chansons. Les plus petits, ils apprennent à écrire les mots. Ils font avec les images. C'est des chansons qui après sont restituées au moment de fin d'année. Mais on est d'accord. On est d'accord. Mais le problème n'est pas... Mais pourquoi vous vous opposez ? Mais non, mais non, mais non. C'est justement, il y a une mauvaise interprétation. Il y a de projets, je comprends, mais là, je trouve que c'est un beau projet qui ne coûte pas énormément. On a la chance d'avoir un professeur de qualité, une personne qui ne souhaite pas être payée alors qu'elle va intervenir. Eh bien, deux heures tous les jours, les enfants sont enchantés. Mais nous, il n'y a aucun problème. de cours de maths, cours de français, c'est incompréhensible. Non, mais c'est pas ça. C'est génial. Toutes les écoles ne le font pas. Vous étiez d'accord quand on était au conseil et là, vous êtes en train de dire maintenant, je suis contre après avoir... Je n'ai pas dit que j'étais contre ce projet. J'ai dit qu'il fallait qu'il soit fait dans la légalité parce qu'il faut qu'il y ait un aval de l'inspection. Il le sera, la demande des faits. Voilà. Là, ils ont commencé déjà le projet. Ce n'est pas en décembre qu'on va leur dire oui pour faire un spectacle de fin d'année au mois de juin. Je trouve ça dommage. Je suis d'accord avec toi. Ils ont commencé le projet sans les intervenants. Sans les intervenants. Ça veut dire qu'ils en ont pas besoin. Sans les intervenants, évidemment. Je n'aurai pas besoin d'avoir quelqu'un qui les fait chanter. J'attends la conseil municipale. Après, je voulais que nous discutions de l'âge d'entrée à l'école. Alors, c'est bien qu'on va peut-être en discuter un peu plus calmement. J'aimerais bien qu'on soit un peu plus calme dans ce conseil municipal. C'est de l'information et du débat. Ça ne prêtera pas un vote. Le sujet est arrivé comme ça. Il y a plusieurs parents d'élèves qui sont venus en mairie et qui ont demandé s'il y avait possibilité d'inscrire des enfants à la rentrée de l'école maternelle, une petite section s'il n'avait pas l'âge pour y rentrer. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de 3 ans dans l'âge dans la rentrée scolaire. Un petit rappel de la loi jusqu'à maintenant. L'école est obligatoire de 3 ans jusqu'à 16 ans. Ça vient de changer. Mais l'école est obligatoire dans le sens où vous avez 3 ans dans l'année 6-8 de l'entrée scolaire. Si vous êtes né avant le 1er septembre, vous avez forcément 3 ans. Si vous êtes né le 31 décembre, vous n'avez pas 3 ans. Mais vous êtes dans l'année 6-8 de la rentrée scolaire. Donc un enfant né au 31 septembre de l'année 2017 peut rentrer le 1er septembre 2020. bien qu'il ait 2 ans et 8 mois. C'est la loi aujourd'hui qui prône sur le territoire national. Des parents dont les enfants sont nés un peu en janvier, février, mars où on ne peut pas aller jusqu'à l'année d'après quand même. Trouver dommage ne pas pouvoir inscrire leurs enfants avant cet âge-là. du fait que ça existait déjà dans d'autres communes. Mais le problème n'est pas là parce que ce n'est pas parce que ça se fait autre part qu'on va le faire chez nous. Donc on a eu un débat là-dessus. On a eu un débat et croyez-moi que c'est très très loin d'être simple à comprendre et ça pose beaucoup de questions. Ça pose beaucoup de questions dans le sens où déjà je dis apparemment parce que les lois ne sont pas très faciles à interpréter. C'est pour ça que je dis que c'est bien d'avoir des listes. Mais apparemment, je ne me tromperai pas en disant que déjà d'une part que les enfants de l'âge de 3 ans le système que j'ai expliqué tout à l'heure ça fait 26 ans que ça existe sur la commune. Après c'est comme ça. Ça fait 26 ans qu'on prend des enfants et au 3 ans au 31 décembre. Pourquoi 26 ans ? Parce que c'est l'âge de l'école c'est l'âge de l'école la création de l'école des Bosquets. Et ce qui devient assez compliqué c'est que on pourrait constater où il serait j'ai du mal à vous l'expliquer parce que je ne sais pas où est la vérité de la loi puisque je vais être très réglementaire par rapport à cette loi. Mais il semblerait que les enfants qui soient nés après le 31 décembre de cette année et c'est là que la loi approche quelques petites ambiguïtés malgré tous les textes que j'ai c'est que la loi elle dit oui effectivement on peut rentrer avant 3 ans et l'école est obligatoire à partir de 3 ans et on peut rentrer avant 3 ans si on les a dans les 3 ans de l'année civile. et si on est en dehors de ça c'est à dire que si on voudrait faire rentrer un enfant qui est né en janvier 2018 ou février 2018 ou mars 2018 en septembre 2020 c'est plus possible. Non l'idée de se dire est-ce qu'on ne peut pas l'entrer en cours d'année ou alors est-ce qu'on ne peut pas la faire rentrer par dérogation en septembre. Et là ce qui se complique là, ce qui se complique énormément c'est qu'il nous faut l'aval de la livrée l'aval du personnel de l'école. Alors et c'est là que ça se complique un peu c'est que j'ai appelé l'éducation nationale alors je vous donne déjà la position de l'éducation nationale l'éducation nationale je vous la donne parce que vous pourrez l'appeler vous pourrez le faire elle est contre elle ne valide pas cet enseignement. C'est à dire qu'elle ne valide pas un enfant qui n'a pas 3 ans le 1er septembre le 31 décembre jusqu'au 31 décembre c'est valide le 1er janvier c'est la rentrée en cours elle ne valide pas non plus alors la rentrée en cours justement si c'est la rentrée en cours dans le texte alors les textes disent que c'est possible à condition si la direction de l'établissement est favorable c'est ça c'est ça oui oui bien sûr c'est pas favorable c'est non c'est la rentrée en cours c'est ça l'éducation nationale m'a donné une petite précision quand je les ai appelées d'autres prospectrices la personne qui se charge du secteur des pierres sur le secteur Vexin m'a dit que nous sommes pas favorables nous à ce système de rentrée dans le genre de votre école je vais vous expliquer monsieur parce que quand un enfant qui n'a pas l'âge de rentrée dans sa scolarité rentre dans une classe très petite section ou petite section c'est à dire qu'il n'y a que des enfants de 3 ans dans la même classe des 30 élèves ou des 26 élèves qui est composé l'adaptation et la faculté moi je les ébouille je suis pas professionnel j'y connais rien l'adaptation et la faculté de cet enfant même à rentrer en janvier en janvier ils sont pas favorables mais même s'il y a une rentrée qui est progressive elle rentre dans son élément des enfants qui sont à peu près dans sa limite ce qui devient complètement ingérable quand vous avez une classe à 3 niveaux c'est pas monsieur c'est pas monsieur le maire qui dit ça c'est l'éducation nationale qui dit ça qu'est-ce qu'elle pense que la directrice de l'éducation elle est la directrice la directrice serait pas forcément défavorable mais elle ne devient si son institutrice l'est et parce que elle était un consensus comme nous faisons nous-mêmes elle prend elle prend elle se renseigne autour de tout de tout son corps enseignant elle se renseigne aussi auprès de l'ATSEM elle se renseigne auprès de et Patricia elle est complètement opposée à ça mais elle l'explique après on peut être contre elle l'explique c'est sa profession c'est son domaine professionnel et elle voit peut-être des choses que nous nous avons du mal nous avons du mal à imaginer étant de notre fenêtre ou de chez nous parce que nous n'avons pas cette situation donc moi j'écoute beaucoup les instituteurs j'ai beaucoup de professionnels de l'enfance dans ce domaine parce que parce que je ne sais pas m'occuper d'une classe et puis je ne sais pas ce que ça pourrait donner donc voilà le débat il est ouvert la commission des affaires scolaires je voulais que vous en soyez informés parce que la commission des affaires scolaires elle va encore se réunir une fois que nous avons reçu des informations parce que les informations qui m'ont été données quand même par l'éducation nationale sont verbales le gros problème avec l'éducation nationale j'en souviens un peu c'est que j'en souviens mon troisième mail sans réponse j'ai plus de réponses au téléphone d'ailleurs pas de notre inspecteur de l'inspecteur de la cabine de sous-secrétariat j'ai des réponses qui maîtrisent bien la situation et qui connaît très bien ces problématiques mais je lui ai demandé un rendez-vous je lui ai demandé un rendez-vous pour qu'on discute avec ceux de ça je lui ai même expliqué mais je vais vous ne le préconisez pas vous pouvez expliquer moi pour faire que des communes dans le vexin le font bien alors certaines communes dans le vexin c'est la réponse qui m'a été donnée font ce qu'elles veulent mais je peux vous assurer monsieur le maire qu'ils n'ont certainement pas notre aval il y a combien de cas aujourd'hui par exemple à effet de jeunes qui pourraient rentrer en premier janvier ayant 3 ans ou une marque à peu près 3 voire maximum de 4 enfants mais pas plus de 3 enfants donc 10% à peu près 8% non les enfants de maternelle sont au nombre de 17 de 17 mais les petites ils sont décompensés en petites moyennes et grandes sections les petites sections cet enfant ferait partie des petites sections ils sont 4 ils sont 4 4 petites sections ça serait 8 alors la dame patricien je crois qu'il n'est pas pour elle passerait de 4 à 8 c'est une question de l'objection de place non pas du tout c'est une question au niveau de l'élève il est dit alors il est dit par des questions nationales il est dit par Patricia il est dit par certains professionnels moi je ne fais que dire ce qu'on m'a dit il est un petit canard parce qu'il arrive encore de haute il y a un faux intellectuel entre les deux alors je vais t'expliquer comment ça m'a été dit parce que moi j'avais du mal à comprendre et on m'a dit je vais vous expliquer quelque chose qui est très simple monsieur le maire nous apprenons aux enfants quand ils arrivent surtout tout petit les autres ça va un peu mieux leur prénom comment l'écrire comment se comporter dans la classe quand on arrive en classe on vient poser ses chaussures à son endroit là comment qu'on sait que c'est à son endroit là parce qu'on l'a repéré sur le porte-manteau comment qu'on a repéré le porte-manteau parce qu'on a fait tout un travail pour lui expliquer jusqu'à y mettre sa photo on a dit que quand il arrivait en classe il allait avoir un certain comportement ses enfants retirer ses chaussures mettre ses chaussures il doit savoir retrouver il doit aller dans le lieu d'accueil de la maternelle dans le lieu d'accueil de la maternelle il sait qu'il est présent il sait que c'est lui de la semaine il va afficher les absents c'est-à-dire qu'il va prendre sa photo ou sa lettre initiale de son nom et il va la mettre dans le tableau des présents et c'est justement lui dans la semaine et souvent les petits pour les apprendre tout ça à aller trouver et à se regarder ben tiens ah, Johan il est absent je vais le mettre maîtresse il est bien oui maîtresse j'explique ce qu'on va dire oui il est bien absent tout cet apprentissage a été fait pour mettre les infos pour leur apprêt et les couleurs on m'a donné un exemple c'est plus simple écoute, oui passons passons je voudrais simplement dire que l'institutrice on m'a demandé d'expliquer oui mais bon il y a un moment il a compris il n'est pas complètement je ne sais pas c'est bon j'ai compris je voulais juste dire qu'il y a certaines institutrices comme celle de Grésil et Plâtre qui elles trouvent que c'est très très bien une rentrée en janvier parce que justement comme c'est plusieurs niveaux lorsqu'elles arrivent ils arrivent en septembre et ben ils sont déjà aguerris et pour elles c'est beaucoup plus facile donc je pense que ça dépend vraiment de l'institutrice et l'éducation nationale et absolument pas contre on peut choisir c'est pas ce que dit l'éducation nationale non mais moi je te parle de ce que dit l'institutrice oui mais moi je te parle de ce que dit le chef de l'institutrice ah ben non on s'en fout pas on s'en fout pas si on s'en fout de si on s'en fout de l'inspecteur d'académie non mais si on prend la loi la loi telle qu'elle a été faite c'est à partir de 3 ans hop instruction obligatoire non dans l'allée civile non ça c'est ça c'est l'éducation nationale qui dit ça pour être tranquille bon ben un coup c'est bon un coup c'est pas bon peu importe mais vous savez mais je donne un témoignage on va pas se discuter parce que moi je suis pas contre je suis pas contre le projet moi j'explique ce qui m'a été dit c'est tout c'est pas fermé là c'est pas fermé du tout du tout mais je disais qu'il y a des instits on a juste rendu compte de la commission des affaires polaires qui avait défini certains points je voulais que vous en on a creusé un petit peu pour savoir si vous a médité du projet ou non on n'a pas encore toutes les réponses donc c'est pour ça je vois pas d'ailleurs pourquoi on a mis ça là ben j'ai mis ça là parce que si je le mets pas c'est de la transparence et la commission s'est réunie ben je dis ce qui se passe dans la commission après on me voit le poche de ne pas le faire on me voit le poche de le faire ça vient visiblement ça va ce qu'il faut faire et pas faire invisiblement la décision elle est dans les instits elle n'est pas les instits avant trois ans courant janvier elle est beaucoup dans les instits ah bah si nous on dit non l'instit elle pourra dire oui ça sera non par contre si l'instit dit oui bah c'est à nous après de décider oui oui c'est ça parce qu'il y a aussi une organisation oui c'est quelque chose si on avait la question que tu as posé non c'était rien pour en débattre avec vous voilà on n'a pas de réponse non on n'a pas de réponse sauf que vous avez peut-être sauf que vous avez peut-être aussi votre avis qui est qui est à fond en compte tu vois tu avais une petite incertitude sur le fait pourquoi il ne voulait pas les prendre je crois que je l'ai un peu levée par les explications qu'on m'a données je crois qu'il faut qu'ils soient propres c'est tout alors oui alors ça c'est ça c'est une c'est pas drôle il n'y a pas de chance mais ça ne l'est pas que je sois plus de trois ans plus de ça donc j'essaie ton bien de la question de refuser les choses voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon le PLI le PLI le PLI alors le PLI le PLI plan local d'urbanisme intercommunal normalement la loi la loi pour accès au logement et à l'urbanisme rénové dit la loi à l'UR modifiée générale de l'université territoriale ça c'est ça on est d'accord on est tous d'accord donc dépêchons-nous on est tous d'accord on est contre c'est bon c'est bon on est contre on est tous contre 10h on va pas aller assez vite parce qu'en face de moi j'ai un public et je souhaite que ce public sache de quoi il s'agit donc on va pas aller aussi vite que vous pouvez le prépendre donc je vais me laisser au public tout simplement le PLU c'est ce qui gère l'urbanisme d'une commune et il y a le PLU intercommunal c'est à dire que les législateurs qui voudraient de plus en plus que les communes ne gèrent pas leur habitat ne gèrent pas leur façon de construire ne gère rien du tout et qu'on ne va pas gérer la communauté de communes et c'est inscrit dans la loi si les communes ne votent pas contre automatiquement nous passerons en PLU nous devons monter compte avant le 30 décembre 2020 je rassure beaucoup de communautés communes la CCSI les 15 communes qui composent la CCSI sont contre le fait de ce transfert de PLU parce que ça veut dire que les communes n'auront plus du tout le droit de regard sur toutes les constructions de leur domaine voilà donc je maintenant que j'ai expliqué ça au public je vais passer au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour c'est qui est pour quoi attend qui est pour quoi on est contre le PLU oui 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 non mais comment tu poses la question non 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 madame Fessy a tout à fait raison qui est pour madame Fessy a tout à fait raison pour une fois qui est pour rester en PLU qui est contre le transfert en PLU voilà qui est contre le transfert en PLU là c'est clair oui d'accord donc j'ai pas d'abstention j'ai pas de tour je vais pas m'enlisser plus que ça je ne vais pas aller dans le reste donc c'est voter à l'immunité donc on transférera cette demande le plus rapidement possible à la CCSI parce que la CCSI doit aussi l'entériner en tant que CCSI avant de le faire passer en contrôle de l'égalité à la préfecture donc toutes les communes doivent le voter j'en suis où j'en suis où alors la décision le pincet qui est la décision concernant l'aménagement de la salle polyvalente excusez-moi on reprend les dossiers oui donc là on va vite expliquer mais vous le savez vous le savez bon c'est un point d'accord qui est entre nous 15 tout du moins c'est que nous sommes contre la réalisation de cette salle polyvalente et même encore plus loin que ça je dirais contre la rénovation contre l'aménagement excusez-moi du site dit des bosquets tel qu'il est là tel qu'il est là pour l'instant je parle de ce dossier donc à un moment de l'année de toute façon comme nous sommes pour l'amendant de son projet il va falloir et il est impératif parce que je dois le faire je dois mettre fin à ce projet donc pour mettre fin à ce projet il va falloir que nous passions des délibérations et avant de ce faire je vais vous informer de ce qui se passe des aébots donc nous avons trois aébots trois aébots trois aébots et si je me souviens bien oui ça compte très bien tiens on a un mapa on a un mapa un aébots donc un appel d'offres à procédure adaptée avec overcode qui était un mapa on a l'amo excusez-moi de la sauce de l'âge et de hortésie donc l'amo c'est assistance à maîtrise d'ouvrage c'est ça on est bien d'accord c'est ça c'est tout à fait ça donc aujourd'hui on en est dans ces aébots tous les trois et le troisième tu peux le citer octet l'âge orthésie overcode voilà overcode qui était l'architecte l'âge et orthésie sont passés par une procédure de convention signée par l'anciennaire l'amo de vorcode est passée par un mapa forcément la demande la dépense était supérieure à 40 000 euros excusez-moi à l'époque à 25 000 euros oui donc ça avait réuni la création de et ça a dû passer par un mapa le mapa qui a été fait dans les régions de l'art la création des mois j'étais présent donc concernant aujourd'hui les conventions qui nous ont eu en prestation de l'âge et de orthésie nous viendrons payer la commune la mandature présente lui a payé exactement le travail pour lequel il nous a rendu son étude sa mission n'est pas terminée mais tout ce qu'il a payé jusqu'à aujourd'hui il a été payé c'est-à-dire que orthésie et l'âge nous leur devons à l'heure d'aujourd'hui 0 euro ce que je vous dis après les avoir eu au téléphone c'est en cours de rédaction comme je l'ai eu avec l'AE avec Overcode il nous sera rapidement notifié par courrier il ne l'a pas fait encore il ne l'a il ne l'a pas fait encore est-ce qu'il n'y a pas dit qu'il nous avait dit qu'on l'aurait pour le porter non je non j'ai dit qu'on l'aurait je ne peux pas parce que ce n'est pas moi qui l'a fait c'est lui donc il faut que tu remises un autre conseil pour attendre qu'il faut qu'on ait ce courrier avant parce qu'après il peut faire ce qu'il veut ce qu'il faut bien qu'on comprenne c'est qu'il y a deux permis moi ce que je vous propose c'est puisque Overcode c'est clean qu'on annule le permis de la salle et qu'on attende d'avoir cette lettre parce que c'est super important parce qu'autrement ça risque de nous coûter la peau des fesses pour annuler le deuxième surtout que ça n'a pas d'importance puisque ce qu'on veut c'est annuler la salle ben voilà je voulais en venir là ah ben voilà très bien puisque en fait comme on annule la salle tout le monde est d'accord oui tout le monde est d'accord là-dessus donc il n'y a pas de souci bon on annule la salle même s'il y a des coûts induits de résiliation de contrat il n'y en a pas non mais admettons je les ai vérifiés il n'y en a pas par contre sur l'orthésie c'est pas le cas non mais admettons donc si ça veut dire avec ce raisonnement là c'est à dire que s'il y avait des coûts induits oui on n'arrêterait pas le projet c'est là que tu veux en venir non je dis qu'on attendrait le résultat ah ben si si moi je le prends au sens soit on l'arrête soit on l'arrête pas non 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 donc même s'il y a des coûts induits on veut quand même arrêter non non oui il y a deux permis qui sont attaqués au tribunal administratif d'accord non mais tout on est d'accord ben là on est d'accord donc il y en a un non mais il faut voir combien ça nous coûte cette histoire là d'accord qu'est-ce que ça peut faire ben oui parce que c'est ça que je comprends voilà c'est là que je te pose la question qu'est-ce que ça peut faire puisqu'on veut non mais puisqu'on veut arrêter le projet ah non mais attends mais moi j'aimerais bien qu'on l'arrête pour la commune sans frais pour la commune oui mais si la loi dit qu'il y a des frais qu'est-ce que je peux y faire voilà c'est vous voulez qu'on sans frais mais qu'on le regarde je vais vous expliquer moi je veux donc s'il y a des frais ça veut dire qu'on continue le projet mais non mais personne n'a dit ça personne n'a dit ça Dominique la preuve c'est qu'on continue pas le projet mais on n'a pas pris la décision mais par contre c'est sûr qu'on peut on est tous d'accord là-dessus on est tous d'accord là-dessus il ne peut rien faire contre nous puisque c'est en ce temps on va aller voilà alors après moi je me dis alors overcode est clean overcode est clean mais en quoi vous pouvez dire qu'overcode est clean parce qu'on a étudié le contrat chose on a étudié le contrat il est là si quelqu'un veut le voir oui et moi aussi madame mais chose que je vous l'accorde je vous l'accorde mais il n'est pas clean pour orthésie en quoi il n'est pas clean parce qu'on n'a pas reçu la notification écrite qui ne demandera pas des dommages et intérêts et bien il n'a pas été reçu d'overcode la notification écrite qui ne demandera pas des dommages et intérêts oui mais si on étudie les contrats sur overcode sur overcode c'est clair c'est clair il n'y a pas il ne demande pas d'indemnité on a regardé on a regardé il faut regarder encore peut-être que là et bien peut-être qu'on a mal vu mais c'est réuni sur ce sujet mais ces contrats sont super importants c'est à dire que si ça coûte très cher à la commune d'arrêter un permis que de toute façon en janvier il sera cabuc puis dans deux ans même pas ça fait combien de vie ? mais si ça va faire deux ans donc c'est trois ans le permis d'un contrat d'overcode déjà le contrat d'overcode comme je vous l'ai marqué c'est ce que vous avez dû voir tu as parlé d'omercode et l'âge mais il y a orthésie moi ce qui me gêne c'est orthésie c'est orthésie parce que c'est pas clair sur son contrat c'est les mêmes orthésies c'est le mari et la femme c'est le mari et la femme c'est le mari ben oui mais c'est c'est quand même deux sociétés différentes c'est ça mais est-ce que la commune a envoyé des lettres recommandées pour dire on arrête le projet je ne peux pas il me faut une délite il me faut quelque chose mais on est tout à fait d'accord pour arrêter le projet de la salle on peut le voter tout de suite pas sur la méthode apparemment non 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 mais moi je pense qu'il faut voter deux choses différentes c'est parce qu'il y a une méthode à faire ça ne coûte rien ça ne coûte rien parce qu'on peut demander des dommages et intérêts parce qu'on arrête le projet sans raison non je ne veux non tu peux penser ça tu peux penser ça mais cette personne cette personne on les connait depuis depuis justement ça fait très longtemps non non ils sont toujours AMO de la communauté de communes c'est des gens qui travaillent compliquent sur rue au niveau de toutes les communes s'ils font un coup comme ça ils sont gris c'est pas ils sont pas transfériés c'est Mézières qui ne veut plus parler avec eux c'est pas pareil oui mais elle a des bonnes raisons elle a des bonnes raisons moi je pense qu'on devrait mettre au vote le premier permis d'accord le règlement des salles lue à l'assistance du maître de l'ouvrage fera l'objet d'un seul dans les conditions qui vivent chaque phase de la mission de la présente convention chaque phase le premier on en est à des phases on est phase 1 phase 2 phase 3 phase 5 on a fait phase 1 et phase 2 chaque phase de la mission de la présente convention on aura l'objet d'un on se distingue par raconte calculé à partir de la différence entre deux des comptes successives et selon les conditions suivantes l'assistance au montage de l'opération et la préparation le suivi le gouvernement des marchés la phase 3 étant la préparation et la mise en œuvre de la maîtrise sur la même façon de voter on n'est pas à la préparation de la mise en œuvre donc la phase 1 et la phase 2 ont été payées les prestations incluses dans certaines phases peut-être partiellement réglées avant leur achèvement chaque état compte indique le pourcentage qu'ils fixent de façon approximative le degré d'avancement de leur exécution évidemment on dit approximatif parce que quand on dit qu'on est à 35 ou 45 ou 50% mais là dans ce qui concerne les deuxièmes phases c'est pas approximatif parce qu'il s'agissait bien de l'assistance du montage du projet et de la préparation de suivi où j'en étais excusez-moi chaque phase chaque phase une fois qu'elle est payée par le maître d'œuvre au maître d'ouvrage elle n'est plus due et la phase suivante on n'a pas entamé elle n'a pas commencé on n'a pas on n'a pas on n'a pas on n'a pas et je vous l'a dit écoutez-la bien parce que c'est vachement important parce qu'à me dire et vous êtes d'accord avec moi que c'est parfait préparation mise en place et suivi du marché du marché de maîtrise d'œuvre du marché ça veut dire qu'on a fait les appels d'offres du marché préparation il serait bien au mal de me demander la préparation des manches de classe et le suivi du marché des prises d'œuvres après on en a assistance assistance aux entreprises consultation des entreprises et à la fin on est dans l'étude je viens de s'attirer des travaux le paiement détaillé on est dans l'étude on est dans l'étude on est tranquille c'est ce que je dis de le faire après on a lu la même chose il y a un tableau qui est séparé en deux choses c'est phase d'étude avec un chiffrage il y en a c'est 77 000 euros donc c'est 80 000 euros on est sur l'âge attention il y en a 77 000 un autre à 80 000 euros et un autre à 75 000 il y en a trois c'est l'appel d'enfant il y a un tableau phase d'étude où il y a un certain nombre de choses où on a payé trois lignes sur cinq ensuite il y a un tableau réalisation c'est là où il y a une ambitie à mon sens connaissant le personnage c'est là où il y a une ambitie non je t'arrête tout de suite tu me parles oui oui c'est pas tu me parles de overcode phase tableau je l'ai là je vais vous montrer tout ce que tu dis est vrai mais tu le trompes c'est pas ni orthésis ni l'âge tu parles d'overcode et là je te dis oui c'est vrai et c'est justement sur celui que vous me dites mais monsieur le maire il n'y a pas ambiguïté avec eux tu me parles du passage d'overcode c'est pas celui de l'âge attention faut pas qu'on mélange tout sauf que par contre sur l'âge il n'y a pas de tableau justement il n'y a que des lignes de fonctionnement il n'y a pas des tableaux sur l'âge ils n'ont eu une commande que sur les lignes parce qu'ils ont eu une commande globale ah non 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 ils ont eu une commande globale de convention pas que sur les lignes comme overcode comme tout le monde sauf qu'overcode et là je rejoins madame Pessy quand elle dit que c'est beaucoup plus clair parce qu'on est en MAPA et en MAPA on nous dit qu'à l'article 20 du CGAPI que j'ai relu dans tous les sens c'est bien ça excusez moi je vous ai mis ça l'article 20 du CGAPI dit que le marché il est complètement arrêté parce qu'on est en phase âge effectivement aussi bien sur overcode que sur orthésis que sur l'âge si nous arrêtions le projet à la phase B par contre je vous donne un exemple si nous arrêtions le projet à la ligne B qui comportait 5000 euros que cette ligne B vous en avez payé 3000 en arrêtant le projet aujourd'hui on lui donnerait on lui devrait d'après monsieur Laje 5000 euros moins 10% on lui devrait 4500 il a travaillé pour 3000 nous lui devrions encore 1500 ça c'est le contrat de l'âge et orthésis on est bien d'accord on est bien d'accord tout à fait d'accord sauf non non si il manque un zéro si il manque un zéro c'est 55 oh je suis fatigué c'est 55 pour overcode la mission la mission de l'âge elle est de 11 239 euros hors taxe pour toute l'opération la mission d'orthésis est de 18 000 donc de sa femme comme tu dis la mission d'overcode est de 59 140 euros repassés par le maire avec un avenant à 66 550 euros ce qui nous paie 79 000 euros des décès ça c'est l'overcode 79 overcode l'âge 11 000 et orthésis 18 overcode c'est clean tout à ce que je l'ai expliqué d'ailleurs dans les 79 000 on en a à peu près je vous l'ai donné à peu près à 40 000 de paiement et 40 000 ça correspond à la phase étude et nous avons arrêté l'étude avec overcode d'ailleurs je l'ai mis au téléphone cette dame et elle n'a pas pu me répondre avant parce qu'elle est à l'étranger voilà pour une mission de travail en Espagne elle en est revenue elle a de manière déjà dit nous nous en doutions nous le savions d'ailleurs monsieur le maire vous m'avez un peu alerté dans le mois de juillet parce qu'elle m'a contacté en juillet j'avais été mis un mail avec beaucoup de réserve en disant madame je vous signale que nous avons probablement un projet voilà et elle me dit il n'y a aucun problème nous sommes vous ne devez rien du tout je vous dois rien du tout et je vous ferai sans problème monsieur le maire un courrier dans ce sens c'est ce que m'a dit overcode donc on a payé 40 000 euros on n'en parle plus effectivement concernant la géorthésis la mission elle n'est plus en MAPA elle est parmi les conventions la convention elle en est où ? elle en est au fait que le travail qu'a fait l'âge et le travail qu'a fait la géorthésis aujourd'hui a été payé et tout le travail a été payé c'est à dire que heureusement qu'il n'a pas été payé à moitié parce qu'on leur devrait ce fameux delta moins les 10% mais il a été payé j'ai eu monsieur l'âge au téléphone et je vous l'ai dit je lui ai dit bon ben ça si ça pose aucun problème et qu'on est bien d'accord il m'a dit la même chose nous savions nous nous en doutions que le projet allait s'arrêter et nous ne travaillons nous avons mis ce projet à côté nous savions qu'on nous allait en arriver là et monsieur le bien il n'y a pas de soucis je vous ferai je vous ferai un courrier notifiant que vous nous devez plus rien du tout mais ces textes disent lui-même dans la convention dans la convention est-ce que oui d'accord voilà excuse-moi je voudrais juste dire quelque chose oui vas-y je t'en prie ce Hortésie a fait un permis de construire un permis d'aménager oui un permis d'aménager c'est pour ça j'aimerais bien que les deux oui il y a un permis d'aménager et un permis de construire voilà donc nous avons fait un procès au tribunal administratif oui qui fait d'ailleurs qu'on a tous élu ici et sur les deux non ça fait non 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 sur les deux sur les deux sur ces deux permis je ne peux pas entendre ça quand on étudie tout ce qui s'est passé pour le tribunal administratif quand on étudie les dossiers on s'aperçoit que ce qu'a fait Overcode c'est ce qu'on lui a demandé mais quand on s'aperçoit de ce que fait ce qu'a fait Hortésie c'est à dire le permis d'aménager il est truffé d'erreurs de faux non 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 mais tu l'as lu tu l'as lu non 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 ça c'est ce qu'a écrit ton avocat c'est pas ce qu'il a fait le tribunal qui s'évolu attention justement la question que je pose il ne faut pas être sujet parti non 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 justement ma question là tu parles de ton avocat tu ne parles pas non non mais je parle des avocats je vais vous parler du vôtre moi je ne vais pas vous parler d'avocat je ne vais pas du conseil municipal on a un mémoire en défense qui dit tout le contraire le mémoire non mais justement j'ai demandé à Brahim de regarder justement les dossiers du tribunal administratif et qui l'a ouvert ici vous auriez vu vous auriez vu quelque chose d'étrange c'est à dire que l'avocat a fait il a fait un mémoire en défense qui n'a jamais été envoyé au tribunal on est dans les temps attends pourquoi il n'a pas été envoyé quand on le lit quand on le lit on s'aperçoit que l'avocat a laissé des trous que devait remplir monsieur le maire et qu'ils n'ont pas été remplis pourquoi pourquoi je pose la question on a payé un avocat pour faire un travail ça s'est arrêté 8 janvier 2019 c'est à dire qu'on n'était pas encore élu sauf que ce que vous ne savez pas madame oui mais j'aimerais savoir justement je demande je pose des questions et chaque fois que je pose une question on m'envoie on dit t'es une emmerdeuse bah non je pose des questions alors pourquoi ça n'a pas été envoyé les 8 janvier 2019 attention je peux parler oui vas-y vas-y alors déjà d'une part le mémoire en défense a été rectifié il est refait j'en ai reçu on est toujours on est mardi hier ou vendredi ou vendredi ou hier à vérifier là il vient d'être imprimé pour déjà pourquoi il avait envoyé le deuxième chose j'ai contacté l'avocat parce qu'effectivement j'avais demandé pourquoi la défense n'avait pas été envoyé je rappelle que c'était quand même mon maire pression de votre père il ne l'a pas fait bah oui pourquoi peu importe pourquoi ou pas pourquoi peu importe peu importe pourquoi ou pas pourquoi parce que je vais répondre tout de suite et ça va faire énormément à madame Fessy parce qu'elle est extrêmement garant de la législation et de la loi la loi Covid-19 permet de doubler les temps de ne pas envoyer les mémoires en défense c'est ce que m'a expliqué l'avocat et tout simplement tout simplement il est encore dans les délais voilà je n'ai jamais dit qu'il n'était pas dans les délais je n'ai jamais dit ça dans le temps ça s'arrête là il est dans les délais du 23 octobre à savoir si moi je lui dis demain on envoie le mémoire en défense c'est à dire qu'on va on continue l'action au tribunal chose que je ne ferai pas puisque je souhaite arrêter le projet et quand je souhaite arrêter le projet je ne souhaite pas arrêter ni serait-ce que pour nous et pour le conseil municipal et pour ce que ça va engendrer c'est parce que je rappelle que en tous les cas ce qui me concerne et c'est pour ça que j'ai été élu d'ailleurs c'est que j'ai promis aux administrés de cette commune de ne plus m'engager dans ce projet et de le stopper dès que je serai élu au cas où je le serai c'est ce qui se passe aujourd'hui et je tiendrai parole donc moi je vous le redis et je vous le redis je propose on vote une convention qui consiste à annuler les PA les péromies une délibération une délibération excusez-moi je répète que je voudrais qu'on traite les deux parce que ce monsieur là a commis des actes qui sont faux et si le tribunal administratif dit votre permis il est vraiment mal fait nous on peut demander à ce monsieur là des indemnités parce que tout ce qu'on lui a payé on lui a payé pour faire un travail qui est faux ça c'est votre interprétation et bien c'est le tribunal qui le dira et bien c'est bien et moi je ne veux pas engager encore des frais tribunaux supplémentaires et supplémentaires et vivre encore avec cette épée de Damoclès au dessus de la tête et d'engager des frais de la commune des Pierrues tout simplement il faut avoir une hypothèse de ce que vous dites et que nous perdurions et ça serait un faux et que nous devrions encore donner de l'argent je ne vais certainement pas m'engager là-dessus pour 4800 euros que nous lui avons donné sur les 11800 je pense que les frais ça suffit donc moi je ne vous suivrai pas là-dessus et pour le bien pour le bien comme le disait monsieur monsieur Pelé en début de séance pour le bien du budget de la commune c'est que cette affaire aura coûté 50 000 euros de terrain 50 000 euros d'études 100 000 balles plus plus on aimerait bien les avoir en trésorerie par exemple oui mais oui on aimerait bien effectivement il n'y a pas de choses que j'aimerais bien dans la vie moi j'aimerais bien être milliardaire dans la vie moi j'aimerais bien avoir tous les châteaux du monde il n'y a pas de choses qu'on aimerait bien mais avec des scies comme on disait qu'on était petit on arrive à scier du bois avec des scies le truc c'est ce que je comprends pas c'est que ça te coûte rien de ne pas non je attends mais écoute moi bien oui ça coûte le 23 10 le 23 je lui dis que je lui vous abandonnez la procédure c'est ce que je veux dire oui mais oui mais on aurait pu nous en discuter avant déjà et ce que je te dis c'est que j'ai parti mais si on en discute avant ça change je crois mais je comprends pas là mais ce que je te dis c'est le collectif tu fais partie du collectif tu peux pas être jugé parti je suis bien d'accord avec mais là je suis en tant qu'élu je suis en tant qu'élu j'aimerais bien c'est moyen non mais j'aimerais bien que vous compreniez là tu dis à la mairie comment faire alors t'es partie prenante de l'attaque mais justement c'est pas mon intérêt personnel parce que mon intérêt personnel c'est j'en sais rien non 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 il y a deux ans alors arrêtez de dire n'importe quoi il y a 5 personnes du collectif qui attaquent c'est pas 70 personnes au tribunal il y a 5 personnes enfin il y a des couples mais ça représente oui 6-7 personnes il y a toute l'association VOE attend on a attaqué avec l'association VOE mais en plus on est tous d'accord pour arrêter cette salle non pour arrêter la salle je suis bien d'accord moi je voudrais qu'il y ait deux votes séparés qu'on arrête la salle on est tous d'accord là-dessus on est tous d'accord là-dessus et nous on ne votera pas contre puisqu'on nous aussi on s'est engagé pour arrêter la salle par contre je dirais qu'il serait prudent d'attendre la lettre de monsieur Lache parce qu'il n'est pas réputé pour être extrêmement honnête soyons clairs et moi je ne voudrais pas qu'on soit obligé de payer les indemnités parce qu'on a arrêté le coup c'est tout je dis ce que j'en pense je comprends ce que vous pensiez madame mais je suis votre raison de vous nous allons stopper et nous sommes d'accord pour stopper le projet de la salle polyvalente voilà commençons par voter ça au moins nous sommes sur un point d'accord et je vous entends dur mais je ne sais pas comment je vais faire on le fera si je dois payer des indemnités mais non non madame si on doit les payer on les fera c'est dommage c'est con à dire mais c'est comme ça nous espérons ne pas payer d'indemnités et moi je vous dis que je vous donne la certitude qu'on n'en payera pas attention moi je vais les écrire je parle des AIMO je ne parle pas des frais de tribunaux et ça c'est un autre débat on n'en est pas là les AIMO on ne donnera plus rien comme il dit en plus monsieur Philippe Pellet je rejoins tout à fait on en a déjà assez donné les AIMO ne peuvent pas nous réclamer un centime d'euros ce n'est pas vrai vous l'avez dit vous même pour report code vous avez un doute pour l'Ager Thesis moi je vous le dis qu'elle a vu de ce que je regarde dans leur convention qui a passé au même titre que je fais l'analyse du MAPA au même titre que j'en fais nous leur devons plus rien parce que nous leur avons payé tous les frais au moment où ils ont été réalisés je dis que s'ils perdent au tribunal on peut leur demander qu'ils nous remboursent tout ce qu'on a payé et c'est pas rien s'ils perdent au tribunal c'est-à-dire que j'engage encore la commune qu'ils viennent dépenser mais non puisque vous avez déjà payé l'avocat vous avez déjà payé l'avocat mais madame mais madame l'avocat nous avons déjà payé l'avocat ben oui on a 10 000 euros d'avocat et alors mais alors vous voulez que j'en rajoute encore sur la balance c'est pas la peine puisqu'il a encore rien fait votre avocat vous lui avez déjà donné 5 000 euros alors madame ne dites pas qu'il a rien fait parce que quand il est comme le faut d'ailleurs quand il fait un mémoire en défense ou un mémoire en accusation déjà il travaille déjà il y bosse alors ne dites pas qu'il a rien fait mais le problème n'est pas là le problème n'est pas là la commune a jusqu'au 23 de toute façon il n'y a même pas à discuter là-dessus qu'il n'a rien fait qu'il n'a pas rien fait il a jusqu'au 23 le moment venu et ben voilà avant le 23 ou peut-être après le 23 je ne sais pas comment ça va se passer et je vais vous lire exactement comment va être rédigée la délibération qui nous a été qui nous a été indiquée par l'avocat et comment comment il fallait rédiger ça nous décidons de renoncer au projet d'aménagement du secteur du secteur des bosquets et à la construction d'une salle polyvalente initiée par la présente municipalité vous autorisez le maire à solliciter le retrait du permis d'aménager numéro PA 094 95 213 18 M02 et du permis de construire PC 095 2213 18 E002 que demande le classement soit sans suite du permis d'aménager modificatif et du permis de construire modificatif parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un permis d'aménager et un permis de construire modificatif il faut savoir que si nous n'aventons pas la salle polyvalente je donne une explication le permis d'aménager et le permis modificatif n'est pas encore accepté il est en cours d'études c'est à dire que le permis modificatif il va m'arriver je le refuse ou je l'accepte sachant que tu sépare systématiquement les deux sachant que le permis je pense que je pense que le premier permis est accepté je suis devant un problème quand il va c'est lequel il a traité la salle polyvalente ou l'aménagement les deux mais il y a des modificatifs lequel qui est modifié les deux les deux les deux pour parce que alors il y a des modifications du pc modificatif pour construire c'est très simple c'est bédon je me souviens d'histoire c'est bédon mais il va nous revenir pour l'instant il en attend parce qu'on a la chance excusez-moi on a la chance d'avoir des dongs études quand c'est déterminé comme ça c'est des études qui vont entre 6 et 9 mois c'est pour ça qu'il n'est toujours pas revenu excusez-moi et Orthésil a travaillé sur les modificatifs l'âge oui oui et on a payé oui il a été payé dans la prestation des 4 800 euros c'est bon mais non parce que je ne m'énervais pas c'est parce que j'entends c'est vrai je suis entièrement d'accord il faut que je ne m'énerve pas c'est tout à fait vrai ça donc moi de toute façon ce projet on est d'accord pour l'arrêter je ne comprends pas que même en étant d'accord on n'arrive pas à l'être mais je t'explique simplement que c'est deux c'est deux permis différents et j'aimerais qu'on les vote indépendamment mais ils vont être votés indépendamment je viens en train de te l'expliquer là mais que je les vote indépendamment ah mais je vais les voter indépendamment bah voilà c'est ce que je n'arrête pas de te dire je demande le retrait du permis d'aménager premier vote oui ou non le retrait du PSC comme deuxième vote oui ou non mais je t'ai expliqué que s'il va il perd son OTO si tu le regardes c'est flagrant qu'il va être condamné maintenant il faut que je fasse des procès mais non non il y a un malgame là l'âge il n'a jamais été attaqué il n'a jamais été attaqué au tribunal là tu fais un amalgame mais l'âge c'est le nom du gars qui s'appelle Orpési mais non mais lui c'est pas lui qui a attaqué au tribunal bien sûr que si c'est Orpési c'est lui qui l'a fait non 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 j'ai entendu mais le collègue qui a attaqué la commune c'est pas l'âge qui a été attaqué il faut que tu me l'enches mais c'est pas ça je veux dire bah si on a attaqué le PC le PC a été fait par l'âge c'est d'accord oui mais c'est pas lui qui t'attaque c'est la commune bien sûr on est bien obligé d'attaquer le signe non mais c'est pas du tout pareil si parce que si c'est l'âge qui a fait le permis excuse moi j'étais plus non j'étais plus l'âge a fait le permis il a fait des faux des trucs qui sont les pentes de treu enfin des trucs qui sont pas normales je vais vous demander je vais vous je vais je vais procéder je vais procéder au vote je vais procéder au vote s'il vous plaît qui s'abstient tu l'as lu tu l'as lu et ben tu l'as pas lu qui est contre moi j'ai lu la réponse je vais vous parler depuis tout à l'heure je vous ai dit trois fois que j'allais procéder au vote je vous ai dit de quoi je parlais je vous ai dit que j'allais demander le retrait du permis d'aménager le retrait du permis de construire le retrait du permis d'aménager modificatif le retrait du permis de construire modificatif et le fait de retirer tous ces permis de construire j'envoie ça à nos votes qui forcément bon alors je redemande je redemande que ce soit des votes c'est pareil donc je réponds je vais passer au vote on a entendu oui excuse moi pourquoi il a marqué le retrait pourquoi c'est pas moi je alors c'est la formule c'est l'annulation on annule non ça s'appelle même pas annuler ça s'appelle même pas annuler non 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 c'est un retrait c'est pas une annulation c'est un retrait du permis qui n'a plus son existence et c'est un classement sans suite des permis d'aménager modificatif pour la base les impressions c'est qu'ils sont toujours à l'étude parce qu'il y a une modification et l'autre alors moi je lui ai dit je vais demander l'annulation non 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 monsieur le maire vous demandez pas une annulation c'est surtout passer des termes c'est un retrait du permis qui rend l'opération caduque et inexistante c'est ça voilà mais j'avais l'exposé de la mode c'est ça alors moi je me moi je suis bien sûr la règle c'est ça les intérêts acteurs là-dedans comme nous autres je me ferai simplement une clause suspensive suspendue justement au courrier d'autres qui confirme bien qu'on ne lui doit plus merci d'accord mais je peux pas je peux pas le mettre dans la vie ah oui tout à fait d'accord tout à fait d'accord tout à fait d'accord ça veut dire que si on reçoit avec courrier il n'y a pas de décision ah bah non c'est pas possible d'aller vous allez passer non non c'est pas court enfin je peux pas être court si on ne paye rien non mais je peux le recevoir je ne paye rien on passe au on a écouté les avis de chacun c'est quoi l'enjeu ? c'est entre les deux bah oui c'est 3200 euros on a payé l'opération pas de problème moi je vais mettre une clause suspensive concernant on les marque on les marque sur le courrier c'est tout on les marque c'est ce qu'on tu veux 3000 euros c'est peut-être rien pour toi avec 3000 euros on bouge tous les rues les rues les rues les rues les rues non 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 ah mais il y a 12 ans il y a 12 ans il y a plus de 12 ans donc les prix ont augmenté depuis je te le dis moi c'est bon s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je repasse au vote donc je repasse au vote et j'ai bien entendu les précisions de chacun qui ont été battées et qui sont notées qui s'abstient qui est pour qui est contre excusez-moi oui vous savez que c'est sportif c'est conseiller d'ici pour moi pourquoi c'est bien ça rajeunit oui ça pour moi je n'ai oui c'est la faute sur le vote donc qui est contre qui est contre cette délibération qui est pour cette délibération non mais laquelle moi j'ai encore pas compris je suis fatigué moi c'est bon ça fait trois fois que je l'arrêtais trois fois j'ai dit que j'arrêtais j'ai dit que j'arrêtais le permis d'aménager le permis de construire le permis d'aménager modificatif c'est à dire que moi je suis fatigué je suis fatigué je sais bien parce que parce que quand j'ai dit je passe au vote on me dit encore mais pourquoi à un moment je ne comprends pas excusez-moi je ne comprends pas pourquoi on ne sépare pas les deux votes j'ai compris pourquoi vous ne comprenez pas j'ai compris pourquoi vous ne comprenez pas et je dis madame Pessy que je passe au vote maintenant c'est enregistré madame Pessy ne comprend pas c'est enregistré oui ben oui c'est enregistré c'est enregistré donc madame je passe au vote vous ne savez quand même pas vous mettre au-delà de la démocratie qui est la représentativité je passe au vote donc si vous ne comprenez pas et que vous ne comprennez pas madame Pessy je vous souhaite tout à fait madame Pessy d'en avoir la majorité et on va bien voir mais ce n'est pas ça ce que je te dis mais moi il ne t'énerve pas je dis simplement je ne m'énerve pas madame Pessy il y a deux permis et on doit faire deux votes je fais rappeler madame Pessy vous m'avez fait répéter exactement quatre fois la même délibération parce que tu ne m'écoutes pas non c'est lui qui n'écoutait pas parce que quatre fois vous m'avez dit on vote pour quoi parce que je t'ai demandé de voter indépendamment les deux parce qu'il y en a un pour lequel je suis pour et l'autre pour lequel je suis contre alors je fais comment je vous réponds du madame Pessy que je veux supprimer le projet de la salle polyvalente ainsi que l'aménagement des secteurs de basket dans sa totalité je vote contre alors et vous avez le droit madame de vous abstenir je ne comprends pas la complication de faire séparer un vote séparé donc je passe au vote est-ce que c'est compliqué de séparer simplement oui c'est compliqué de séparer je passe au vote et je le redis à nouveau je repasse au vote pourquoi c'est compliqué je ne comprends pas pourquoi c'est compliqué je ne comprends pas il s'abstient pourquoi c'est compliqué qui est donc pour le retrait du permis d'aménager pour le retrait du permis de conduire et de retour donc nous y sommes tous qui est contre moi je suis contre parce que je veux que ce soit séparé je voudrais que ce soit écrit que je suis contre parce que je veux que ce soit séparé madame Pessy est contre le projet de retrait parce qu'elle souhaitait que ça soit voté de façon séparée et que monsieur parce qu'on n'a pas le courrier de monsieur de monsieur là j'ai bien compris ben oui c'est tout ben c'est pas compliqué quand ils recevront la note quand vous allez voir la note d'horses oui nous allons passer nous allons passer au point 8 qui est la désalignation d'un délégué au transport cette personne sera en charge de faire remonter des problèmes liés au transport auprès de la direction départementale du transport du conseil département du Ladoise et sachant qu'on en a besoin aujourd'hui il y a par exemple un problème d'organisation des lignes de bus sur rue il y a des enfants scolarisés qui se retrouvent dans des lycées et qui ont des gros problèmes d'horaire et de médication d'horaire et ça a d'ailleurs même pu toucher outre que des enfants ça touche peut-être probablement aussi des adultes qui n'ont pas des moyens de locomotion le conseil départemental nous a dit que pour échanger avec nous sur ce genre de problème il faudrait qu'on ait un référent qui soit un délégué au transport alors effectivement il y avait excusez-moi il y en avait un avant alors voilà sans le nommer c'était monsieur Marc Batelier il y en avait un avant effectivement c'était il me semble bien monsieur Marc Batelier qui avait d'ailleurs fait en sorte que les horaires avaient changé sur rue parce qu'ils étaient incompatibles avec les enfants qui allaient au collège évidemment ils le sont toujours non c'est pire ah c'est pire c'est pire mais c'est récurrent chaque année ah bah oui c'est remis à zéro chaque année et puis on a les mêmes problèmes par le conseiller général alors moi moi j'ai délégué au transport je trouve intéressant qu'à ces délégués au transport parce qu'ils pourraient directement parler avec la personne en charge du transport au niveau du département qui est le relais vis-à-vis vous savez des services des bus deuxième des choses aussi qui serait peut-être un peu intéressant sur le délégué au transport j'aimerais intervenir au niveau de la communauté de communes pour leur demander s'ils pensent notre communauté de communes un jour et puis même pour accueillir dans ce sens de mettre un service de transport à la personne alors pourquoi j'ai dit ça parce que ça existe sur la communauté de communes de Vexin-Centre la CCVC et Vexin-Valde-Seine donc celle de Manion-Vexin où ils ont décidé à un prix tout à fait modéré parce qu'ils le subventionnent ils décident ils ont mis en place un service qui fonctionne de transport à la demande qui fait que sur simple appel téléphonique ils essayent de mutualiser à plusieurs taxis privés d'ailleurs je crois que l'un des taxis des Pierrus le faisait à un moment pour la CCVC et j'aimerais demander ce service et pourquoi ce service n'existe pas à la CCSI et ça tombe très bien qu'il y ait un délégué au transport parce que je pense que ce délégué au transport pourra intervenir au niveau du département comme intervenir au niveau de la CCSI si elle ose si elle veut bien nous en prendre voilà ce que je vous propose donc qu'est-ce que vous êtes déjà j'avais juste une petite précision aussi parce que ça peut être important ils ont refait toute leur grille de ligne il y a 3-4 ans avant il n'y avait pas trop de problèmes ils ont modifié toutes leurs lignes donc le conseil général et en fait on s'est aperçu que les horaires ne correspondaient pas du tout sur rue entre autres donc le conseil général a dépêché à mandater un taxi qui leur revenait plus cher que de détourner la ligne mais dans les hautes sphères ils avaient décidé qu'il fallait que la ligne passe par là à telle heure donc ils ont préféré mandater un taxi qui leur revenait plus cher au niveau du conseil général plutôt que de remodifier la grille avec la ligne donc voilà ah voilà on en était c'est quand même incroyable oui c'est incroyable ah si c'est incroyable alors si vous en êtes d'accord par contre je n'ai pas de don est-ce que tu es sûr du conseil général le conseil départemental je veux dire bah oui parce que ça a changé le nom conseil départemental moi j'ai une autre information c'est l'entreprise qui est du gros qui dit nous la rue là à tel endroit et c'est l'entreprise qui dit nous on fait un circuit c'est comme ça c'est le temps c'est l'appel d'offres c'est le marché public que vous avez passé donc on ne sort pas du marché public où on en refaira parce qu'à ce prix là on ne peut pas faire autrement et il délaisse effectivement plein de amours tout à fait on est d'accord on est d'accord voilà c'est pas forcément le conseil général qui valide l'appel d'offres tout à fait non mais c'est pour ça qu'apparemment ça s'est passé il y a 3-4 ans ça a dû être non mais ça tu rentres dans les taxes ça a dû être modifié il y a 3-4 ans effectivement et ils ont délaissé ils ont délaissé plein de on est d'accord on est d'accord il y a un taxe collectif qui fonctionne très bien tout le monde était content oui tout à fait et pourquoi ça a été arrêté parce que ce taxe le nouvel appel d'offres non parce que ce taxe collectif il avait une subvention du conseil départemental qui n'a plus le conseil départemental ne l'a plus mais c'est très bien ce que tu dis parce que pourquoi ce taxi collectif qui était mis en place ne l'a plus c'est parce que lorsqu'il y a eu la refonte des appels d'offres le conseil départemental effectivement il a reçu un appel d'offres un petit peu tronqué parce qu'il sait très bien que l'appel d'offres ne vient pas de la société bus qui est à 200 km des pérus on le sait bien donc il a reçu un appel d'offres et dans cet appel d'offres le conseil départemental il a déjà deux choses il a modifié les trajets des bus premier point premier point et il a alors moi je n'ai pas participé mais je l'ai entendu alors on prend ça avec parcimonie parce que je n'étais pas dans les sphères c'est ce que j'ai entendu ce que je vous répète et il avait mis des comment dirais-je dans l'appel d'offres des variantes des variantes qui demandaient des passages dans certains endroits il semblerait qu'au l'appel d'offres on a pris le moins de variantes possibles parce qu'il paraîtrait-il que les prix vont maintenant augmenter parce qu'on parle de quelques je pense qu'on peut dire de quelques millions de rôles sans pas de voilà et donc à partir de ce moment-là le conseil départemental c'est un peu ce qu'il a dit tout à fait fini tout à l'heure on verra bien on fait comme ça puis ça marchera bien sauf qu'il a le tollé général de certaines familles qui habite dans les villages et là il réagit et là quand il réagit ou il réagit par d'ailleurs je m'en fous ou alors quand il ne s'en fout ou pas quand il voit que ça va très très haut et qu'il y a les parents qui écrivent parce que ça s'est passé comme ça il a dit bon bah écoutez c'est bien simple on va mettre un problème de service à la demande c'est comme ça que ça va être et on va le faire au moins pour cette année parce que il ne faut pas que parce que tes parents avaient écrit tes parents avaient écrit nous allons informer la presse et ceci cela on appelle directement le taxi moi j'en suis servi moi et c'est pris en n'ayant pas de doute sur une fiabilité du service du contrôle du service départemental excusez-moi le conseil départemental à remettre ça au bout du jour d'où l'idée que je vous disais de demander à la CCSI qu'est-ce qu'elles comptent faire pour pallier à cette lacune du service public du conseil départemental qui est en charge des transports puisque les deux autres communautés communes ils répondent et le Président c'est ce que j'allais dire c'est un sujet qui a été soulevé depuis très très longtemps pourquoi ça a jamais été demandé la nécessité de la fois d'aujourd'hui on voit bien les gens qui galèrent pourquoi ça a été chiffré par la commission pourquoi pourquoi les autres communautés communes ont décidé de prendre c'est un peu le même genre de réponse ça veut dire que je ne sais pas y répondre pourquoi les autres communautés communes ont décidé d'être un budget qui n'est pas négligeable pour les communes qui s'appelle dépôt sauvage c'est-à-dire que nos deux autres communautés communes voyant le gros problématique des dépôts sauvages et bien elles financent le retrait des dépôts sauvages et en tombe bien aussi bien dans le domaine public que dans le domaine privé une partie c'est vrai une partie c'est vrai une partie l'autre partie on a plus pu sur le ronde on a moins de l'eau mais c'est déjà pas mal c'est une partie c'est déjà en tous les cas nous en avons deux avec Pierre oui nous avons fait enlever donc moi ce que j'aurais besoin c'est d'avoir un volontaire parmi les conseillers municipaux qui soit le délégué au transport je pense vraiment pas que ça demande un investissement très important en temps je pense par contre que ça demande de remettre les choses à plat et puis d'aller taper du point avec le conseil départemental pas forcément mal en les voir mais en leur écrivant et en leur téléphonant je vous remercie les coordonnées de la personne je n'ai pas de volontaire est-ce que je fais un volontaire nommé d'office monsieur Angelo Norris merci bien merci bien monsieur Angelo Norris j'en ai presque fini excusez-moi on m'a dit quelque chose c'est vrai je suis fatigué il faut que je le fasse voter effectivement donc qui s'abstient de la candidature de monsieur Norris qui est contre qui est pour bah tous les autres merci à l'une des limités je vais passer au dernier point de l'ordre du jour qui est le SIARP je défais un peu comme vous ça c'est arrivé il n'y a pas très longtemps je suis en train de découvrir je trouve que c'est bien ce qu'ils ont mis en place mais je ne connaissais pas trop c'est normal que je ne connaissais pas trop c'est nouveau le SIARP a décidé de mettre des commissions consultatives territoriales ces commissions parce que notre délégué au SIARP nous l'avons déjà forcément vous savez bien nous l'avons voté au conseil municipal du 3 juillet mais ils demandent de mettre de mettre en place ils vont mettre en place excusez-moi des commissions consultatives territoriales ces commissions consultatives territoriales au nombre de 4 la 1, la 2, la 3 et la 4 je vais vous dire la 1 parce que c'est Pierrot la commission territoriale consultative numéro 1 sera composée des communes de je pourrais présenter une copine Grissy-des-Plâtres Épierru Hérouville Livilliers Hennerie Génicourt Oni Pontoise Saint-Ouen-Lomone Sergy Alors on doit délibérer et ma question que je leur ai posée je leur ai posé cette question mais comme j'étais au SIARP il y a déjà 8 ans ça sert à quoi ? parce que c'est bien de mettre des commissions mais je ne les ai jamais connues alors l'idée n'est pas stupide alors ils décident de mettre des commissions consultatives parce que il y a 4 territoires ils ont découpé ils ont découpé en 4 commissions territoriales et les besoins des uns ne sont pas forcément les mêmes besoins pour les autres d'autant plus qu'aujourd'hui oui mais alors là je suis un peu dubitatif sur ce que vous me dites parce que quand je vois que Épierru est dans la commission territoriale numéro 1 et dans la 2 je vois Cormeil en Vexin j'aurais beaucoup à penser que les besoins d'Épierru sont un peu les similaires que ceux de Cormeil en Vexin quand même plutôt qu'au moins de Sergy deuxième question alors ça j'ai dit ça je veux plus un peu le comprendre c'est que vous comprenez il va être compliqué de se réunir à 85 personnes à une consultation à une commission consultative qui doit discuter en fin de compte de quoi qui doit discuter de l'état des réseaux dans lesquels des communes où elles seront et qui doit discuter de l'avenir de ces réseaux voilà à quoi vont servir ces commissions consultatives c'est à dire qu'elles se réuniront à peu près à hauteur je crois d'une fois par trimestre mais c'est pas c'est pas bien écrit c'est pas bien dit c'est la réunion je pense qu'ils ont rajouté leur réunion serait apparemment d'une fois par trimestre mais elle serait aussi en fonction des besoins donc ils nous demandent un élu pour représenter notre commun donc discuter d'un problème lié à la commission territoriale dans laquelle ils font partie et moi j'espère bien que l'autre délégué discuterait des problèmes des pyrus et c'est cela et puis de discuter des possibles aménagements qui est à prendre en minutes dans ces commissions consultatives territoriales consultatives et ma deuxième question que j'aurais posé vous allez les réunir ils vont vous dire qu'il y a tel et tel problème vous en faites quoi alors là en réunion de bureau tous les besoins de chaque commission consultative va remonter en réunion de bureau c'est à dire où il y a les présidents et les vice-présidents et les membres délégués au bureau et là ils vont dire ben là il nous a été remonté tel problème qui est vraiment un grand problème de dévacuation d'eau pluviale ça serait très important qu'on s'y penche mais à partir de ce moment là ça pourrait déclencher des améliorations c'est pour en fin de compte être beaucoup plus près des problèmes existants c'est pas pour tous existants c'est pour des problèmes d'avenir parce que des améliorations que le charme pourrait faire sur ces raisons oui c'est comme le gouvernement s'il y a un problème ils font une commission parce qu'il y a des gens qui causent et puis après il se passe il y en a raison il est possible il est peut-être de la bonne volonté de leur faire de mettre épireux avec certains normaux effectivement on a sûrement les mêmes problèmes je ne pourrais pas dire ça parce que je ne sais pas comment ça va fonctionner ça serait leur faire un procès probablement que ça serait ça peut-être que pas j'en sais rien du tout ça serait probablement aussi leur faire un procès donc j'espère que non j'espère que non qui est volontaire pour être délégué Angelo est dans un bonjour qui est le suppléant d'Angelo c'est moi qui n'ai pas été contégé qui n'a pas été convié à la première réunion ah oui 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 c'est normal moi aussi à plein de réunions de mise en place du syndicat à cause du coronavirus ils ont convoqué que le délégué titulaire n'est pas le suppléant et si le titulaire ne peut pas venir à partir de moi le suppléant l'aurait passé la chance c'est le commun d'ailleurs c'est le commun donc il me faut un délégué qui va à ces commissions consultatives ne me demandez pas à quelle heure ils se réuniront parce que ce serait dans l'impossibilité de vous le dire parce que je n'ai pas plus de précisions que ça et les problèmes avec les rues au niveau du CIRP qui fréquentait depuis un moment ce serait quoi alors les comités sont en bon état alors moi je ne suis pas le référenciar de la commune je ne les fréquente pas depuis un certain temps mais je connais un peu les problèmes depuis quelques temps le problème c'est plusieurs choses c'est d'une part alors le réseau d'égout en bonne qualité de bonne qualité et pas dégradé on a une assurance que notre réseau d'égout va très bien on a une fuite à la pompe qui nous arrive à intervenir assez rapidement oui c'est madame Bessy qui m'avait dit je l'ai appelé ils sont venus rapidement et effectivement et on sait pourquoi il y avait une c'était bouché au niveau du 23R il me l'a expliqué et ça a été réparé donc le réseau d'égout il est très bien on me dit qu'il est très bien voire même il n'a besoin d'aucun travail c'est ce que dit le SIA en faisant son examen par caméra il n'en est pas tout à fait vrai pour le réseau d'oblugial pour le réseau d'oblugial nous avons un réseau qui est dans un état moyen moyen vieillissant je dirais parfois parfois désastreux c'est celui-ci qui va un peu plus long que la moulin qui est sur le trottoir en face à une profondeur d'à peu près 60 à 40 cm qui va jusque c'est monsieur Slavik là on a à peu près sans s'en passe derrière les terrains de la ferme Belay après le monsieur Slavik ça va en traverser le chancé et ça va traverser le chancé ça va dans les terrains de la ferme de monsieur Belay depuis très longtemps d'ailleurs ces 106 mètres de tuyaux sont cassés je ne sais pas ils sont pourris à une quinzaine à une vingtaine d'endroits donc le tuyau d'eau le tuyau le tuyau d'eau pluviale il est comme ça il n'est pas nouveau non plus d'ailleurs comme ça ce que trouve le chancé il pense que ça s'est cassé beaucoup au fait qu'il y a eu beaucoup de circulation beaucoup de gros tonnage deuxième chose qu'il dit aussi il dit qu'on n'est pas dans les meilleurs quittaux il y a une meilleure qualité des matériaux parce que nous sommes dans le béton et c'est ce qui est le plus cassant alors on peut remettre du béton parce que moi je lui ai dit mais la fonte ah oui la fonte c'est certainement pas de mépris on peut mettre du béton et on peut faire en sorte que le béton ne se casse pas parce qu'il est à peu près enfin à peu près je ne sais pas il est moins cher que la fonte beaucoup moins cher mais de combien je ne pourrais pas vous le dire il dit à partir du moment où on a décidé de mettre du béton on prend toutes les précautions pour qu'il puisse tenir la charge et là d'après les petits sondages qu'on a fait on est assez persuadé qu'est-ce qu'on a mis au-dessus du béton c'est de la terre et nous sommes assez d'accord pour dire que sinon on avait mis un peu de graves de protection et on aurait remis du sable et un peu de cailloux et on remet une crabe avant de faire le béton ben c'est un avis c'est ce qu'il dit nous ne pensons pas qu'il serait dans cet état voilà c'est ce qui m'a fait c'est ce qui m'a fait donc voilà où on est le réseau d'eau pluviale il n'y a pas que ça on sait très bien qu'il y a des problèmes d'évacuation d'eau pluviale dans lequel le Sierp a d'ailleurs le Sierp passe à la compétence et nous l'avons il n'y a pas très longtemps avec M. Christian Boucli parce qu'on avait une réunion avec le conseil départemental et je lui ai demandé de venir lundi donc Christian il a bien vu avec le conseil départemental de la problématique que nous avions sur le réseau il n'y a pas de solutions en plus qui se trouvent comme au bout de la rue des Bouillères il faut être électrique et donc on s'en pensait pas mal de solutions à faire et puis comme je l'ai dit à Christian on va convoquer le Sierp et on va demander au Sierp parce que vous savez que l'on prend une solution parce qu'un puissard donc il déborde et on décide et on fait comme ça ça va engager notre responsabilité et ce qu'on va faire nous-mêmes et on pense qu'on va faire les choses bien mais j'en suis persuadé qu'on voudra les faire bien mais on n'aura pas la balle d'un professionnel du schéma directeur des autres qui nous aurait peut-être dit ah ben non ben oui vous m'auriez demandé je vous aurais dit de ne pas faire ça par contre si on fait ce qu'il dit et que c'est une connerie alors là moi je dirais c'est nous qui avez décidé qu'on fasse comme ça donc maintenant M. Sierp vous le reconnaissez pour vos frères et vous le faites autrement je voulais dire un petit truc voilà on a toujours pas été délégué pour compléter ce que tu disais sur les eaux pluviales essentiellement de la rue Saint-Didier un projet de campagne qu'on avait c'était de refaire la rue Saint-Didier ça va être un gros projet il est bien évident que ces tuyaux seront obligés d'être changés à ce moment là on va pas refaire toute une chaussée toute une offre alors qu'on sait que les tuyaux en dessous ils sont tout pourris donc de toute façon ça sera un projet global et on sera obligés de refaire les tuyaux en dessous voilà c'était la question que je voulais donner c'est l'évidence même et la commission travaux on décidera la seule chose que j'ai fait en préambule pour la rue Saint-Didier mais j'en suis vraiment à prendre de savoir j'ai rien écrit c'est savoir si ça va bien c'est tout je sais que la CFO m'a dit qu'elle n'avait pas de problème du tout la CFO le réseau est ok ils changeront les bouches la CICAE le réseau est ok le réseau de la ciniste et c'est l'eau de pluie qui pose le problème ils ont obligé de changer voilà donc c'est bien qu'une première prise de savoir déjà avant même qu'on commence le projet de savoir ben voilà nous on pensait autrefois des habitudes mais est-ce qu'il y a vraiment que ça ? non il n'y a pas vraiment que ça donc on le sait déjà et ça c'est une chose à partir de ce moment là on peut travailler plus avant déjà pour commencer à monter ce projet parce que vous savez bien que commencer à monter le projet de la rue Saint-Didier la rénovation commence à monter le projet aujourd'hui ça veut dire espérer de voir qui voit le jour dans un an si tout se passe bien c'est optimiste voilà il faut rester optimiste c'est pour ça que j'ai demandé à monsieur de la réparation de tous les trous c'est parce que chose qui a été faite le devis a été accepté la réparation de tous les trous c'est pour ça que je lui ai demandé ça c'est parce que effectivement je viens d'apprendre qu'il y a un quand le conseil départemental aura un report des études des subventions alors c'est une bonne nouvelle il ne supprime pas les subventions c'est en fin d'année en fin de budget ils n'ont plus de sous ils nous l'ont dit donc à partir de ce moment-là j'ai dit que les études se battent sur le plan il y a même du faillancage j'ai demandé à monsieur Loiseau qui se renseigne comment on peut réparer du faillancage parce que si le faillancage nous coûte 2 ou 3 000 euros mais qui fait qu'une partie de la rue de Normandie peut vieillir parce qu'on l'a rebouchée je préfère qu'on mette 3 000 euros dans du faillancage sur une longueur pas 3 000 c'est une idée je ne sais pas sur une longueur de 100 mètres plutôt que d'avoir 100 mètres de route à terre dans 3 autres donc voilà je vais me demander qu'il se coupe aussi le faillancage dans la partie de la plus grande qui est entre la rue de la vanne et la chemin de lille c'est que le petit faillancage le gars il m'a dit de toute façon c'est plus la période et le petit faillancage il est beaucoup plus dur à traiter donc il m'a dit le petit faillancage il m'a dit que ça allait tenir en hiver mais qu'il faudra le traiter le moment venu l'année prochaine le temps par contre tout le gros faillancage et les grosses traînées qu'il y a au milieu de la chaussée tout ça ça va être traité il faut qu'on le traite il faut qu'on le traite ça m'embête donc voilà en s'égarent ce qui est très intéressant néanmoins on n'a toujours pas je crois voté ce délégué me semble-t-il donc qui veut bien faire partie des commissions territoriales j'aurais tendance à dire que ça soit bien l'un des délégués actuels mais s'il y a quelqu'un d'autre ça ne me gêne pas le moins du monde oui s'il y a d'accord c'est très gentil il y a des gens est nommés délégués de commission territoriales consultatives je regarde si je regarde je regarde je le regarde tout de suite je le regarde oui c'est un vote c'est un vote c'est un vote qui s'abstient qui est contre qui est pour l'unanimité je vous remercie l'ordre de tous les jours le conseil municipal est en clôt je déclare le point 8 et 9 ça ne va pas à 22h47 la clôture du conseil municipal est-ce que le public souhaite que je lui donne la parole il y a des choses à dire et à s'exprimer si je sais si je sais y répondre je les suis toutes oui vous avez juste une question sur la fibre la fibre est bien cachée et ruse et qui oui contre sera-t-elle vous avez été où exactement elle est passée elle est actuellement ruche avec tous les opérateurs la fibre sauf SFR la fibre optique la fibre optique je n'ai pas vu qu'elle n'était pas activée en ruche parce que moi j'ai rendez-vous la semaine prochaine donc je peux vous dire qu'elle est activée je peux vous comprendre je peux vous comprendre je vais vous expliquer ce qui se passe la fibre optique est passée sur tous les réseaux d'épierry dans sa totalité il n'y a pas un endroit sauf un petit oubli peut-être mais il n'y a pas un endroit où la fibre optique n'est pas desservie à épierry et à ruse les opérateurs présents nous allons refaire une com mais les opérateurs présents ils s'appellent Ozone Nordnet Canet Vidéo Futur Orange Bouygues Bouygues SFR n'ayant pas encore été retenu mais est à l'étude de postuler avec Vadoise Fibre Free n'est pas du tout présent et n'a même pas encore posé de déposé de dossiers de fournisseurs d'accès à Vadoise Fibre maintenant maintenant il se passe deux problèmes pour la fibre optique il se passe le premier problème des déclarations de la maison oui je sais ce que vous allez me dire c'est stupide je le sais très très bien mais c'est comme ça on a l'exemple dans la santé du butard ici les opérateurs que vous appelez alors si c'est orange il est mal passé pour dire que c'est pas vrai il va prendre une copie des abonnés aujourd'hui au téléphone c'est à dire que si vous appelez Bouygues et qu'il a pris la copie du fichier d'orange parce que c'est le seul fichier historique et qu'il voit que vous n'existez pas ah bah hier je peux pas le fibrer parce que vous n'ayez pas de ligne c'est là je vous explique tout c'est l'un des premiers points qui peut arriver ça arrive ça arrive sans du butard le deuxième point qui est possible c'est que quand on vous dit qu'ils sont présents c'est malheureusement faux et vrai à la fois ils le sont et bien aussi bizarre que ça puisse paraître ils sont pas encore opérationnels sur toutes les rues orange et peut-être opérationnels sur 95 96% 90% des abonnés je pourrais pas vous le dire je ne suis pas dans leur et ils puissent faire partie que vous vous êtes de cet abonné qui n'est pas encore pour eux raccordable mais pas pour des raisons de fil pas pour des raisons techniques pour des raisons de déclaration administrative et bien non il est pas raccordable vous aviez une ligne avant ou pas dans votre maison vous aviez une ligne orange ça doit être bon et ça sur internet vous habitez où dans rue Saint-Jean oui oh non c'est pas tu sais moi il m'a oublié ah oui il m'a oublié il m'a dit vous avez consulté vous sur internet non parce qu'on le voit tout de suite je vois sur internet si vous étiez digite je vous propose une chose la mairie non plus elle est pas sur les fichiers si la mairie elle l'est la mairie elle l'est les collègues je vous propose il me faut votre numéro de téléphone 0134 lesquels qu'il me le faut on va regarder votre éligibilité sur internet si vous n'avez pas votre éligibilité là on peut le faire quand vous voulez effectivement on est devant un gros problème et là ce problème je le traiterai directement avec Badoise Fibre avec votre nom et votre adresse et demander pourquoi vous n'êtes pas encore éligible je regarderai bien je regarderai bien l'éligibilité sur internet parce que l'éligibilité sur internet il vous demande votre numéro de téléphone vous le rentrez il va tout de suite dans les fichiers et si vous faites ça vous faites je veux m'inscrire à internet testez votre éligibilité et il va vous dire vous êtes raccordable à la DSL si vous n'êtes pas raccordable à la fibre c'est effectivement qu'il y a un problème et là à partir de ce moment là vous revenez vers moi avec votre adresse c'est votre état civile j'interviens directement auprès de la loi civile peut-être pour qu'il le fasse ou peut-être pour qu'il le fasse mais c'est pas pour moi je ne sais pas très bien voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu avez-vous d'autres questions messieurs dames vous voulons bien savoir si vous avez bien l'intention verrons verrons excusez-moi j'ai encore excusez-moi j'ai pas entendu j'aimerais bien l'occasion de refaire les routes il y a une possibilité de diminuer la circulation sur la route de Normandie c'est infernal infernal il y a un bruit mais vraiment le camion qui passe il n'y a pas de solution parce que c'est vraiment je ne sais pas que le bruit j'ai des murs qui descendent des murs d'entourage encore c'est pas la maison parce que la maison est très ancienne elle tient bien mais tous les murs j'ai changé mon portail et ça ne m'arrange pas du tout non plus et je ne suis pas le seul il y en a pas mal de gens qui se plaignent du bruit exercice surtout au printemps je ouvre un coeur alors attendez alors déjà déjà c'est vrai parce qu'on a vécu qu'il y a eu confinement d'une tranquillité absolue ça c'était la chose maintenant vous me parlez du bruit des tracteurs et autres je rappelle il y a des camions parce que je rappelle quand même que nous sommes dans un territoire agricole et quoi qu'on en dise moi je suis content de voir notre acteur circuler dans un territoire agricole après en respect du nettoyage et tout ça mais je suis content de voir notre acteur dans notre territoire je suis toujours refaire les routes tu as vu les camions qui passent les dernières fois nous sommes encore dans l'exploit oui les camions vous parlez essentiellement des camions peut-être qui vont à la ferme chez les maraîchers la grosse problématique que nous avons elle est bien simple la libre circulation je n'ai pas le droit de l'interview la seule chose que je peux faire monsieur et ça je vous l'accorde et ça j'y pensais mais j'y pensais tout seul encore sans en parler mais j'ai besoin de voir la commission circulation pour parler de ça c'est de limiter la vitesse ça a déjà été fait monsieur le maire alors je ne pense pas en mandat ça a déjà été limité à 30 pour les camions je crois Philippe tu t'en confirmais ou pas ? on peut toujours adapter aussi la circulation il y a des rues dans Errani où on a adapté je ne sais pas il y a beaucoup moins de circulation parce qu'on a mis les chicanes on a adapté pour que les gens ne passent plus par là et surtout sur les rues dans Errani il y a plus de paysans en faire à l'eau il y a plus de paysans il y a plus de paysans il y a plus de paysans parce que Errani justement c'était un dossier du syndicat des paysans mais Errani on a dit mais il faudra c'est un dossier c'est un dossier excusez-moi c'est un dossier qu'on ne refermera pas parce que vous savez je vais vous dire quelque chose de votre idée moi je le vis en plein en permanence dans mon livre moi je connais des voitures qui roulent à plus de 100 ou 110 km heure et qui n'habitent pas forcément la commune parce qu'on les connait très bien je t'ai leur nom je ne dirai pas où ils habitent mais ils habitent un peu plus Garteville enfin bref sans s'ils aimeraient une petite raison mais regarde tu prends le vénage il y a 40 ans il y avait beaucoup moins de voitures que des habitants tu prends la rue il y a des voitures partout il y a des voitures partout il y a des voitures je suis d'accord donc je suis assez favorable je suis personnellement personnellement je dis bien je suis personnellement favorable au système de chicane je dis bien personnellement que vous entendez la commission de circulation c'est un pot de merde c'est très compliqué à mettre en place avec les services de bus avec les toile avec tout le monde mais je suis favorable au chicane c'est un avis personnel mais c'est pas mon avis personnel qui doit privé c'est sympa aussi quand il y a des ralentisseurs ou celui qui habite à côté avec les dizaines ça fera des dizaines et des dizaines de voitures supplémentaires le PANU il va peut-être maîtriser de ces choses-là comme ça ça on est ça 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 je peux pas je ne peux pas je ne peux pas dire que c'est faux qu'il y aura des débuts je ne veux rien dire je suis entièrement d'accord là-dessus il doit maîtriser il doit maîtriser il doit aussi comme il est tout le temps le dit en fond voilà je n'ai pas de solution miracle mais je compatite et je peux plus les compatir parce que j'en suis j'en suis d'oublier d'avoir les passels enherbés pour l'eau de piste par exemple sur place c'est vrai une maison de telle surface que vous allez pouvoir tant qu'un parking la hauteur des pignons en fait tout ça c'est pour aussi limiter effectivement les manières mais c'est enfin c'est des artifices le PLI tu peux plus limiter la surface de construction par rapport au terrain n'importe quel terrain peut devenir construit donc après tu travailles sur des artifices à cause tu as des bus qui se croisent avec les pièces dans la rue dans le monde tu as été assez loin peut-être mais après c'est pareil tu fais une chicane on n'est pas du tout expert de ce machin tu pars avec un cabinet qui est censé être son boulot c'est toute la problématique de réguler la circulation qu'elle soit appréciée appréciée supportée par tout le monde sans en interdire le commerce et le travail c'est toute la problématique c'est toute la problématique de réguler la circulation qu'elle soit appréciée appréciée supportée par tout le monde sans en interdire le commerce et le travail il n'y a pas de problème il y a un travers là derrière il y a un chemin nous on avait proposé ça qui le finance ça avait été demandé au conseil départemental par ailleurs il y a un chemin il y a un chemin il y a un chemin il n'y a pas de soucis nous onaient il n'y a pas de soucis mais il n'y a pas de soucis Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée.